Yo, Kossé Minasan, Sopikdes, bienvenue dans cette vidéo sur Captain Tsubasa, sur comment bien débuter Captain Tsubasa en 2021. Pourquoi j'ai fait cette vidéo ? Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de nouveaux joueurs qui arrivent sur le jeu, qui sont un petit peu perdus, puisque le jeu a pas mal évolué depuis sa sortie. Et puis, comme la plupart des Youtubers, ça fait plus de 3 ans qu'on est sur le jeu, donc on a tendance à parler avec des petits mots, des raccourcis, et partir du principe que tout le monde connaît absolument le jeu, c'est compliqué de trouver des informations pour bien commencer sur le jeu, donc je fais cette vidéo. C'est une vidéo qui est longue, parce que j'ai décidé de la faire en une fois, et non pas de faire une playlist avec plusieurs vidéos, tout simplement pour que toutes les informations soient au même endroit. Vous avez en bas, je peux pas aller jusqu'en bas, vous avez en bas le timecode dans la barre de progression de la vidéo, dans la description vous avez également les différents chapitres, comme vous voulez, pour accéder aux différents chapitres, les différents chapitres, parlons-en, j'avais une petite note. Nous allons parler, bien entendu, du jeu, de comment bien démarrer, nous allons parler des persos, nous allons parler de comment faire des teams, nous allons parler des différents modes de jeu qui existent. On va parler également des portails, de la boutique, des confédérations, des amis, etc. On va parler d'un petit peu tout. Et bah, on y va, c'est parti. Voilà, ça commence par un cut dégueulasse, ça commence très très bien. Alors, je suis sur un compte secondaire que j'ai créé il y a une cinquantaine de jours, histoire de bien voir comment on commençait en 2021, puisque sinon j'aurais dit quelques conneries, donc je préfère voir comment ça se passe pour commencer. Et c'est là-dessus qu'on va aller découvrir un petit peu le jeu. Alors, le jeu commence par le tuto de Sanae. Si c'est la première fois où vous lancez le jeu, lisez le tuto de Sanae, parce qu'il va vous donner des informations basiques sur le jeu, sur lesquelles je ne reviendrai pas forcément dans cette vidéo. Donc, lisez le tuto de Sanae, s'il vous plaît. On va commencer par regarder les Dream Balls. Ouais, petit cut magique, je voulais faire un petit ajout le lendemain. Les Dream Balls sont les ressources rares du jeu qui vont permettre d'invoquer. Dans tous les gachas, il y a des ressources rares, en général, ce sont des diamants ou des gemmes, peu importe. Là, ce sont des Dream Balls. Chaque multi coûte 50 Dream Balls. Des fois 50, des fois c'est 30. Dans de sous-bas, ça, c'est 50. Alors, des fois, il y a des réductions, mais ça, j'en parlerai dans la rubrique portail. Alors, ces Dream Balls, là, on peut en récupérer, bien évidemment, tous les jours. Et on peut en récupérer, suivant les events, ce qu'on farme, dans le mode scénario, etc. Ça, c'est pareil, j'en reparlerai. Il faut savoir que par jour, on peut récupérer 3 Dream Balls via les pubs. J'en parlerai quand je parlerai précisément des publicités. Ça, ce sera dans la section routine. Donc, 3 Dream Balls dans les pubs. Une Dream Balls toujours dans les missions quotidiennes. J'en parlerai dans les missions. Hors event, évidemment. Donc, une Dream Balls ici. Et, en règle générale, une Dream Balls dans la boutique, sauf une fois par semaine. Donc, ça vous fait 5 Dream Balls, théoriquement, par jour. Ensuite, il y a 5 Dream Balls par semaine qui sont dans les missions hebdomadaires. Donc, ça vous fait un certain nombre, quand même, de Dream Balls à récupérer sur l'ensemble de la semaine. Et voilà, par rapport aux Dream Balls, ce que je voulais notamment vous dire, que la petite particularité dans le sous-bassin, c'est qu'on distingue bien les Dream Balls payés des Dream Balls gratuites. C'est-à-dire, les Dream Balls payés sont celles que vous payez avec du vrai argent dans la boutique. Et en fait, quand vous allez dans les recrutements, vous voyez que vous avez deux compteurs en bas. Voilà. Vous avez le compteur payé et le compteur gratuit. Voilà. Donc, quand vous payez des Dream Balls, elles sont dans les caisses de gauche. Et quand vous les obtenez via le farm, les missions, les pubs, etc., elles sont dans la case de droite. Pourquoi cette différence ? En fait, sur les portails, vous pouvez faire des singles. Et vous voyez que la single classique est à 5 Dream Balls, ce qui est complètement logique, puisque la multi est à 50. Mais qu'on peut faire, une fois par jour, une single à une seule Dream Balls, à condition qu'elle soit payée. Voilà. Donc, moi, c'est le truc que je n'ai jamais pu faire. Mais quand vous achetez des Dream Balls, vous pouvez faire une fois par jour, sur tous les portails. Sauf celui-là, pour le coup. Mais ça, c'est normal. Celui-là aussi. Sur tous les portails, vous allez pouvoir faire comme ça une single à une seule Dream Balls, à condition qu'elle soit payée. Donc ça, c'était, il n'y a pas si longtemps que ça, le seul avantage d'avoir des Dream Balls payées. Bon. L'autre avantage, c'est que vous en avez plus. Bref. Le seul avantage qui est cette distinction entre les Dream Balls payantes ou non. et ils ont rajouté, il n'y a pas si longtemps que ça, un autre avantage. C'est qu'il y a maintenant des portails payants. J'en parlerai dans la section portail. Mais les portails payants sont uniquement avec les Dream Balls qui sont payés et non pas avec les gratuites. Ce qui fait que moi, par exemple, je ne peux pas faire ce type de portail. Voilà. C'était le petit ajout concernant les Dream Balls. Je pense que c'était important comme ça quand même parce que les Dream Balls sont quand même le cœur du jeu. Les invocations sont vraiment le cœur du jeu dans Tsubasa. Donc c'était important de faire ce petit ajout. Et maintenant, nous allons continuer avec la section perso. Comment regarder une carte ? Qu'est-ce qu'il faut regarder sur une carte ? Et comment analyser finalement une carte ? Je préfère commencer par là parce qu'ensuite, on va parler de pas mal de balles de jeu et je vais revenir sur forcément des caractéristiques de personnages. Si on n'a pas vu les personnages au début, on ne va rien comprendre. Donc je préfère partir là-dessus. On va commencer par aller chercher, on va prendre à l'entraînement, on va aller chercher un joueur. N'importe lequel, on va chercher un joueur qui n'est pas éveillé, qui n'est pas augmenté. On va aller chercher le Pierru. Vous voyez que quand vous restez appuyé sur un joueur, vous accédez à sa fiche. Et vous accédez également à un petit menu ici qui s'appelle Améliorer. Et vous voyez ici tout ce qu'on peut faire sur un personnage. Alors, avant cela, on va parler... Je vais reprendre mes fiches puisque j'en ai fait. On va parler des différentes raretés des persos. Ça va de la rareté N. N, ce sont forcément des persos gratuits qu'on récupère sur les invocations Ami par exemple ou dans le mode scénario. Jusqu'à SSR. Vous allez entendre parfois parler de LR. Dans le jeu, c'est un abus de langage. Ce sont des SSR, mais qui sont extrêmement rares à dropper et qui ne sont pas forcément les meilleurs persos du jeu. Mais ce sont des persos collector un petit peu à dropper. Mais c'est évidemment un abus de langage. Les LR n'existent pas. C'est vrai que jusqu'au SSR, SSR, que vous allez pouvoir évoluer en UR, comme vous pouvez le voir à l'écran. L'évolution n'est possible qu'à un seul stat. C'est-à-dire que le SSR peut passer en UR. Le SR peut passer en SSR, mais ne pourra pas passer en UR. Il y a certains jeux où on peut faire l'évolution jusqu'au bout. Là, ce n'est pas possible. Les joueurs ne s'évoluent qu'une seule fois. Donc, autant vous dire que les seuls joueurs qui nous intéressent dans ce jeu sont les SSR. Les N, les R, on s'en fiche complètement. Sauf actuellement quelques petits modes de jeu, etc. Mais globalement, on s'en fiche vraiment. Les SR vont pouvoir vous donner quelques techniques spéciales. On ira voir après ce que c'est qu'une technique spéciale. Quelques techniques spéciales, mais globalement, ils ne servent quand même pas à grand-chose. Donc, ce sont vraiment les SSR que l'on va viser. Alors, maintenant, on va passer sur comment lire une carte. Et pour ça, on va accéder au Pierlu. Alors, vous avez sa couleur, déjà, qui est rouge. Que vous le voyez en haut. Alors, je suis désolé, je n'ai pas de flèche. On peut voir comme ça ? Ouais. Vous voyez, sa couleur est rouge. Donc, il y a les trois couleurs. Je vous renvoie à Sanae. Vous avez son poste qui est ici, qui est très important. Donc, lui, il est double poste. Il peut jouer à la fois attaquant et hameau. C'est pareil, je pense que vous connaissez le foot. Je ne vais pas vous donner des notions de foot. Ici, vous avez des informations qui sont très importantes. Il est français. C'est-à-dire qu'il est européen. Il faut savoir que dans le jeu, c'est classé un petit peu par nationalité. On va aller voir ça tout de suite dans les filtres. Enfin, voilà, vous avez Japon, c'est ici. Hop, désolé, ça bouge. Japon et non-Jap, grosso modo. Dans les non-Jap, vous avez les Européens, l'Amérique latine, ce qu'on appelle les Sudames. Parce qu'avant, c'était séparé entre Sudame et Mexique. Maintenant, ils ont tout regroupé sous l'appellation Amérique latine. Mais si vous entendez parler de Sudame, c'est l'Amérique latine. Et vous avez les joueurs asiatiques hors Japon. Alors, les joueurs asiatiques hors Japon sont un peu particuliers puisqu'ils sont non-japonais. Mais des fois, on va vous demander des joueurs asiatiques. Et les joueurs asiatiques, ce sera les joueurs Asie plus le Japon. Sauf précision. Donc, voilà pour les catégories. Et ça, c'est très important, puisque notamment non-Jap, puisque ça va énormément influer sur les Leader Skills que l'on va voir juste après. Donc ici, les Français, on sait qu'ils ont européen. Ensuite, il fait partie de l'Arc Espoir. Donc, les World Youth. Et ça, c'est pareil, c'est très important, puisque au niveau des boosts qu'on peut avoir, ça va souvent être organisé autour des Arcs. Donc, collège. Et puis après, ça va être... Alors, je ne les ai pas forcément dans l'ordre. Mais vous allez avoir le World Youth, vous avez le Rising Sun, vous avez le Golden 23, vous avez les joueurs Club. Donc, ça, c'est très, très important à noter. Donc, c'est noté ici. Ensuite, on a l'endurance qui est en dessous. Je vais éviter de trop cliquer. L'endurance qui est en dessous. Donc, ça, c'est l'endurance de votre joueur. Quand il utilise des techniques spéciales ou même des techniques non spéciales, enfin, des techniques normales, un dribble, un tir, bref. Ça va lui consommer de l'endurance quand le joueur n'a plus d'endurance. Il ne joue plus. À la mi-temps, on récupère 50% de l'endurance. Mais ça, si vous avez lu le tuto de Sanae, vous le savez. Ensuite, on a les paramètres d'attaque. Les paramètres, tu m'énerves, les paramètres de défense et les paramètres de physique. Alors, il faut savoir que les physiques vont influencer sur les paramètres d'attaque et de défense. Ils ne sont pas utilisables en eux-mêmes, sauf la rapidité, puisque c'est la rapidité de votre joueur sur le terrain. C'est la seule stat qui peut se lire en elle-même. Sinon, ça va influencer à chaque fois sur les autres stats. Exemple. Parce que sans exemple, vous n'allez rien comprendre. Le dribble, il est à 2848, comme vous pouvez le voir ici, et il a une rapidité de 2797. Et en fait, pour calculer sa stat réelle de dribble, on prend la rapidité divisé par 2. Je ne vous fais pas le calcul de tête parce que j'ai la flemme et c'est une virgule. Et on le rajoute au dribble. Donc, la stat de dribble, c'est égal à rapidité divisé par 2 plus le dribble. La puissance marche avec le tir. Donc, puissance divisé par 2 plus le tir, c'est sa stat réelle de tir. La technique marche avec la passe. Pour la défense, c'est exactement le même ordre. C'est-à-dire que le tacle marche avec la rapidité, le contre marche avec la puissance, et l'interception marche avec la technique. Donc, voilà comment ça se passe au niveau des stats. Voilà comment il faut les lire. On va aller prendre un autre joueur. Voilà, on va prendre un joueur qui a été augmenté. Vous avez également en jaune, ici, des stats supplémentaires. Ce sont les stats de coach. Ça, on verra sur comment est-ce qu'on améliore un joueur. Je vous montrerai ça. Mais les joueurs ont toujours deux stats, c'est-à-dire les stats principales et les stats de coach. Les deux s'additionnent. Ce que vous avez dans la colonne de gauche, c'est, par exemple, il a 5072 en tir, dont 845 de stats liées au coach. Donc, il n'a pas 5900 et quelques. Il a 5072. Les stats de coach sont déjà comptées. Donc, voilà, au niveau des stats, ici, il y a un petit graphique pour vous donner ça. Bref. En dessous, vous avez ballon haut, ballon bas. Ici et ici. Donc, ça, ce sont les boosts que les joueurs peuvent avoir quand ils sont dans la surface de réparation et qu'ils reçoivent un ballon haut ou un ballon bas. Ballon haut, c'est la tête. Ballon bas, c'est la reprise de volet. La tête plongeante, peu importe. Là, ça va donner un boost. Boost de stats, tout simplement. Donc, ça s'ajoute aux stats. Ensuite, il y a un deuxième panneau. qui va concerner la compétence d'équipe. Donc, ça, on en a déjà parlé. Là, les joueurs de type vitesse, tout paramètre, plus 10%. J'aurais mieux fait de prendre un personnage qui avait un vrai leader skill. Donc là, avec au moins 5 joueurs. Ça, ce sont les leader skills actuels au mois d'avril. Je tourne cette vidéo au mois d'avril. Après l'anniversaire, ça risque fort de changer. Mais le principe reste le même. Avec au moins 5 joueurs. Donc, 5 joueurs de club de type force. Donc, club, je vous rappelle que c'était dans la fiche. Là, vous voyez que équipe marquée là, équipe Madrid Blanco. Le réel de Madrid, quoi. Donc, c'est un joueur club. C'est l'arc. L'arc club. Je vais l'appeler comme ça. Il doit y avoir une autre appellation. Club de type force. C'est-à-dire que si vous avez, dans votre équipe, vous avez 5 joueurs club de type force. Donc, rouge. Tous les paramètres de tous les joueurs sont augmentés de 20%. Donc, plutôt très intéressant. Dans les équipes, on verra un petit peu plus tard. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 leaders. Donc, potentiellement, plus 60% sur les stats qui sont là. Plus 60% de stats pour vos personnages. Ensuite, on a un passif. Donc là, c'est un passif d'interception automatique. Il a 100% de chance d'intercepter une balle. Donc, les passifs, des fois, ça fait ça. Des fois, ça augmente les stats, etc. Le passif, c'est quelque chose que vous avez tout de suite sur la carte. C'est de base. C'est cadeau, c'est offert. Ensuite, on a les techniques spéciales. Donc, techniques spéciales. Vous voyez qu'ici, il y a le contre de Natura Tza qui est un tir. On a la petite icône pour savoir que c'est un tir. On a un dribble et on a une interception. Ça vaut mieux puisqu'il a une interception automatique. À droite, en bleu, vous avez sa puissance. C'est-à-dire qu'il a 400 de puissance. Et en jaune, vous avez son coût 470. Donc, le jaune en coût 470, ça se rapporte bien évidemment à l'endurance qui est ici à 1094 à ce niveau-là. Donc, quand il va utiliser cette technique spéciale-là, il va perdre en endurance 470 d'endurance. Maintenant, la puissance. La puissance, c'était 400. Comment ça se calcule ? Donc là, on a vu... Alors, lui, il a une autre augmentation. Il a 11 068 de tir. On a dit qu'il fallait rajouter la moitié de la puissance. Donc, 4600. Grosso merdo. Il est à 15 000 de tir. Ouais, j'arrondis pas mal. Il a 15 000 de tir. Pour avoir sa stat finale, il va falloir multiplier 15 000 par la puissance divisé par 100. Alors, comme ça, ça paraît chiant. Mais en fait, c'est assez facile. Vous prenez simplement le premier chiffre. C'est-à-dire que là, le compte de Natsureza aujourd'hui, il est... Le mien là, en S50. Il est à 400, c'est-à-dire que vous multipliez par 4, tout simplement. En dessous, le dribble, il est à 260. À ce niveau-là, vous le multipliez par 2,6. Alors, de tête, évidemment, c'est pas évident. Mais en match, vous faites un petit calcul rapide. Comme ça, pour savoir à peu près la stat qu'il a. Donc, voilà comment ça marche au niveau des techniques spéciales. On va pouvoir leur ajouter des techniques. On va pouvoir les changer. Ça, j'en parlerai plus tard, bien entendu. Ensuite, vous allez pouvoir faire un... Vous allez pouvoir améliorer vos joueurs. Vous allez pouvoir améliorer vos joueurs et avoir ce qu'on appelle un potentiel. Le potentiel va donner lieu à un troisième panneau. Ici, que vous voyez, à ce niveau-là. Vous voyez qu'il y a trois petits points qui sont apparus. Donc, vous allez avoir le panneau du lead, du passif et des techniques spéciales. Et vous allez avoir un nouveau panneau qui va arriver. Ce qui va être ce qu'on appelle les compétences potentielles. Et en fait, c'est toute une série de passifs secondaires. Vous voyez qu'ici, par exemple, on a un... Les joueurs de Madrid ont moins 5% sur leurs paramètres. Voilà. Une protection à la diminution des paramètres. Et puis, résistance au terrain qui a bossé. Ça, ce sont les joueurs pour les events. Je ne vais pas forcément aller dessus. Donc, il y a tout un tas de passifs comme ça secondaires qui concernent soit le joueur en lui-même, soit l'ensemble des joueurs. Puisque, par exemple, la paramètre diminuée, ça concerne tous les autres, évidemment, joueurs de Madrid. Ce n'est pas les paramètres de... Ce n'est pas dans son équipe. On est d'accord, c'est dans l'équipe adverse. D'ailleurs, de Madrid qui ont moins 5%. Donc, ça ne concerne pas forcément ce joueur-là, précisément, mais ça concerne l'équipe adverse. Pour les moins 5%. Donc, ce sont des passifs secondaires. Il y a un passif qui est très particulier et qu'ils ont mis en place il y a maintenant un an. Ce sont les liens qui sont ici. Les liens vont pouvoir augmenter les stats de votre équipe ou diminuer les stats de l'adversaire. Il y a des liens également qui vont permettre d'avoir des interceptions automatiques pour toute l'équipe ou des contre-automatiques pour toute l'équipe. Là, on voit avec au moins 3 joueurs de type technique, paramètres plus 2,5 pour tous les joueurs. Donc, si vous avez 3 joueurs de type technique dans votre équipe, tous les joueurs bénéficient de 2,5% en plus sur leurs paramètres. Donc, ce sont un petit peu des leaders, des compétences d'équipe, comme celle-ci, des compétences d'équipe. Ce sont un petit peu des compétences d'équipe secondaires qui vont faire un petit peu la différence. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est à plus 60% en compétences d'équipe, c'est-à-dire des paramètres plus 20%, 3 fois puisqu'on a le droit à 3 compétences d'équipe. Donc, tout le monde est à 60%, mais derrière, les liens vont pouvoir faire la différence parce qu'il y en a qui vont être à 12% par exemple au total de liens, il y en a qui vont être à 30%, ce qui va faire quand même un écart de 18%. Sur le terrain, ça se ressent plutôt pas mal. Donc, les liens sont vraiment des potentiels à part qu'ils ont mis en place il y a un an. Comment ça va évoluer à l'anniversaire, je ne sais pas, mais ils ne vont pas tout remettre à place, c'est à peu près une certitude. Donc, voilà, comment est-ce qu'on peut lire une carte ? Alors, on va passer maintenant aux techniques spéciales, on va regarder un petit peu ça. Alors, dans le menu joueurs, vous avez la possibilité à ce niveau-là, vous avez trois gros panneaux ici qui concernent les techniques spéciales. Donc, les renforcements de techniques spéciales pour les entraîner, les transferts de techniques spéciales et les retraits pour retirer une technique spéciale. On va commencer par les renforcements. Voilà, imaginons que l'on va renforcer Naturadza. On vous demande quelle technique vous souhaitez renforcer. On va partir sur le contre de Naturadza. Donc ici, on a des ballons noirs. Je ne vous explique pas forcément le fonctionnement des ballons noirs, des ballons dédiés, etc. puisque ça, vous allez le voir relativement vite, notamment dans les missions de challenge dont je reparlais tout à l'heure. Vous allez le voir très très vite, ça. Il n'y a pas forcément besoin. Mais vous voyez qu'ici, je peux augmenter. Par exemple, je mets 5 ballons sur le contre. Ça, ça va augmenter la puissance. Ça ne touchera jamais à l'endurance. Enfin, au coût. Au coût en énergie de la technique spéciale. Je vais essayer de parler correctement. 470 en coût. Ça, ça ne change rien. Par contre, la puissance, c'est à 411. Je vous rappelle qu'elle était à 400 juste avant. Donc ça permet comme ça d'augmenter les techniques spéciales. Les techniques de rang A peuvent être augmentées jusqu'à 80. Les techniques de rang S jusqu'à 99. Aujourd'hui, en l'état actuel du jeu, ce qu'on veut, c'est un perso avec que des spé de rang S 99. C'est l'objectif. Alors, pour certains persos, ce ne sera pas possible parce qu'il manque quelques techniques spéciales sur les persos qui ne sont pas les persos principaux du jeu. Il manque quelques techniques spéciales. Donc, on va avoir des spé S 99, comme on les appelle tout simplement, et des spé A 80 pour compléter, sachant qu'il y a quelques bonnes spé A 80. Pour vous donner une petite idée sur la puissance des techniques spéciales, aujourd'hui, un tir, il faut qu'il fasse au moins 500. Après, ça dépend évidemment du potentiel. Mais aujourd'hui, sur un attaquant, on aimerait que ce soit au moins 500. Sur des passes, des dribbles, des tacles, des interceptions, etc., on est plutôt aux alentours des 450. On peut aller jusqu'à 490 sur quelques grosses techniques. Mais à 450, on est sur une bonne technique. Et en A, sur la technique de rang A, à partir de 300, on considère que c'est une bonne technique de rang A. Voilà à peu près où est-ce qu'on en est. Alors, j'imagine que chacun a ses petites préférences. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit en introduction, mais si vous connaissez le jeu et que vous regardez quand même cette vidéo et que vous avez un avis différent ou des compléments à faire, bien entendu, commentaire dans la description. Commentaire dans la description, ça ne veut rien dire. Commentaire de la vidéo pour ajouter et puis donner éventuellement votre avis sur un point sur lequel vous ne seriez pas entièrement d'accord. Voilà, pour renforcer les techniques spéciales. Ensuite, on va pouvoir les transférer. Tac, et on va pouvoir les retirer. On va regarder. Pour retirer les techniques spéciales, il faut avoir un petit item qui s'appelle les tickets de retrait. Ils sont relativement rares. Ça dépend à quelle fréquence vous retirez les SP. Mais au début du jeu, en tout cas, après, vous n'aurez plus besoin de moi, au début du jeu, en tout cas, je vous conseille de garder vos tickets de retrait et de ne pas les utiliser comme ça n'importe comment. Si vous avez un doute, demandez sur un Discord ou quoi si ça vaut le coup d'aller prendre telle ou telle technique spéciale parce qu'au début, on ne sait pas forcément quelle technique est la meilleure et puis sur quel joueur ça vaut le coup. Alors, on va regarder, par exemple, sur Chavie. Sur Chavie, vous voyez que ici, j'ai trois techniques spéciales qui clignotent. Ce sont les techniques secondaires qui sont sur un fond jaune tandis que sur un fond rouge tout en haut, la talonnade magique, c'est la technique spéciale principale. La technique spéciale principale ne peut pas être retirée. Si vous voulez transférer la technique spéciale principale d'un joueur sur un autre joueur, il va falloir sacrifier ce joueur. Ne sacrifiez pas de joueurs. C'est une base. Vous ne sacrifiez pas de joueurs. Parce qu'on ne sait jamais ce que les joueurs peuvent devenir. Il y a des vieux joueurs qui ont eu une évolution de potentiel et qui sont devenus franchement utiles. Et il y a plein de modes de jeu, on en reparlera un petit peu après, où il va vous falloir un maximum de joueurs. Donc, ne sacrifiez pas les joueurs. Sauf qu'il y a exceptionnel, encore une fois, posez la question. C'est encore le meilleur moyen de ne pas se tromper. Donc, voilà pour les techniques spéciales. Je pense que j'ai à peu près fait le tour, encore une fois, si vous avez des questions, commentaires, etc. Donc, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut évoluer un joueur. Entraînement. Donc, à l'entraînement, on va prendre un joueur on va prendre un joueur que je n'ai pas évolué. Tiens, on va prendre Christensen. Christensen que je n'ai pas évolué. On peut commencer à l'évoluer avec des carnets et des coachs. Ça, c'est pareil. Vous allez voir, quasiment au début du jeu, ça ne sert pas à grand-chose que je lui fasse un cours là-dessus. On va l'augmenter au maximum. Vous savez quoi ? Je l'augmente et on se retrouve. Alors, je suis désolé, je suis en train de personnages parce que je n'avais pas assez de ressources pour évoluer un bleu. Bref. Donc, on est sur sa note. Une fois qu'il a été augmenté, on a ses stats au maximum de sa carte. On dit qu'il est max. Donc, quand vous avez un UR max, quand vous entendez parler du R max, c'est un joueur qui a été évolué au stade UR et qui a ses coachs au maximum. Voilà pour le petit cours sur les termes. Donc là, on va l'UER, on va le passer en UR et on va le passer en UR max. Donc voilà. Là, il est passé UR max. Il a été évolué en UR. Ses stats de coachs sont au maximum. Maintenant, vous allez pouvoir continuer. Ça, c'est le premier stade que vous allez atteindre quand vous commencez le jeu. C'est l'UR max classique de base. Ensuite, vous avez trois évolutions possibles pour votre personnage. La première évolution, c'est ce qu'on appelle le limit break qui a été ajouté un petit peu plus tard dans le jeu. On va aller regarder ça tout de suite. Le limit break, elles sont ici. Le limit break, c'est ce qu'on appelle le dépassement des limites de capacité. Mais vous entendrez plus parler de limit break, voire de LB pour limit break, tout simplement. Donc, ce sont des systèmes particuliers que vous allez pouvoir récupérer. On verra un petit peu plus tard. Qui vont vous permettre d'augmenter vos stats dans la catégorie que vous voulez. Alors, petit tuto très rapide sur le limit break. Au début, vous avez 100 points de limit break. C'est marqué ici. Un attribuit. Donc là, après, ça va défendre du profil de votre joueur. Alors là, c'est Nita. C'est un attaquant. C'est un tireur. J'ai envie qu'il tire. J'ai envie qu'il marque. Donc, pas de question à se poser. Au début, c'est 25 en tir. 25 en puissance. Puisque je vous rappelle que le tir marche avec la puissance. Là, on le voit bien ici. Le triple tacle marche avec la rapidité. Tir contre marche avec la puissance. Passe interception marche avec la technique. Donc là, vous voyez que j'ai gagné 1000 points qui vont s'additionner sur la partie coach. 1000 points de stat en plus. C'est-à-dire 1000 plus 500 en puissance. Parce que je vous ai dit que la puissance, enfin, le physique était divisé par 2 pour être ajouté au stat. Donc, 1500. C'est plutôt pas mal. Et ensuite, il vous reste 50 que vous allez devoir répartir à différents endroits. Donc là, ça va dépendre du profil de votre joueur. Je vais l'activer. Profil de votre joueur. C'est-à-dire que si c'est un joueur derrière qui a besoin de dribbler, passer, etc. On va augmenter à la fois la ligne 1 et à la fois la ligne 3. Ce qu'on appelle la ligne 1, c'est dribble, tackle, rapidité. La ligne 3, c'est passe, interception, technique. Donc, par exemple, pour un attaquant, Senita, je ne me souviens plus exactement ce qu'il a, mais on va dire que Senita, il est rapide, il sait dribbler et il ne sait pas du tout faire une passe. Dans ce cas-là, on va aller augmenter le dribble de 25 et la rapidité de 25. Parce qu'on veut que ce soit le pur attaquant. Éventuellement, vous pouvez avoir des attaquants récupérateurs. Donc, dans ce cas-là, il va falloir donner un petit peu de stats dans les tacles et dans l'interception, pourquoi pas. Peut-être même plus que dans le tir, puisque si c'est un attaquant qui n'est pas capable de marquer, vous avez beau le LB, il ne sera pas capable de marquer. Donc, ça peut être ça. Sur les milieux, vous avez milieu offensif, milieu défensif, vous avez plutôt intérêt à avoir des joueurs qui sont complets, c'est-à-dire augmenter le dribble, le tackle, la rapidité, donc la passe, l'interception et la technique. Donc là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué pour savoir, puisqu'en plus, il y a des milieux offensifs qui sont capables de tirer et il y a des milieux défensifs qui sont capables de contrer. Donc, ça fait encore plus de stats à mecs. Je vais simplement vous donner quelques petits LB, comment dire, un peu génériques que vous pouvez appliquer au personnage suivant l'orientation que vous voulez leur donner. Donc, sur vos marqueurs, c'est 25-25, tir, puissance. Sur les contreurs, 25-25, contre, puissance, etc. Donc, quand votre perso est spécialisé dans un domaine, c'est 25-25. Ça va être pour les tirs et ça va être pour les contres, essentiellement. Pour le reste, on a le 17-17-16. Le 17-17-16, c'est quoi ? C'est 17 en dribble, 17 en tackle, 16 en rapidité, 17 en pass, 17 en interception, 16 en technique. Ça, c'est le limit break standard, on va dire, d'un milieu standard. Donc, un milieu qui sait à peu près tout faire. Vous voulez augmenter ses stats à peu près partout. Le 17-17-16 est un limit break qui est beaucoup utilisé. Et ensuite, si vous voulez favoriser une stat, par exemple, là, si je voulais mettre à la fois dans le dribble et à la fois dans la passe, il y a soit le 21-4, soit le 22-3. Ça, c'est une question de préférence. Donc, 21 en dribble, 4 en rapidité, 21 en pass, 4 en technique ou 22-3, vous l'avez compris. Donc, ça, ce sont un peu les grandes répartitions de limit break qui se font là, c'est limite une religion les limit break. C'est limite. Parce que là, moi, j'ai dit ça. Ça se trouve, il y en a, ils vont m'engueuler dans les commentaires en disant « Mais non, on ne fait plus ça ! » Ah, chacun sa religion. Moi, je ne juge pas. Donc, n'hésitez pas également à vous renseigner. Moi, je vous donne grosso modo les grandes lignes. Je n'irai pas plus loin dans ce tuto débutant, mais c'est juste pour éviter que vous fassiez légèrement n'importe quoi. Donc, ça, c'est la première augmentation, évolution possible de votre personnage que vous pouvez faire. C'est ce qu'on appelle le limit break. Ensuite, on peut faire l'explosion de potentiel. Alors, attention, parce qu'il y a l'explosion de potentiel et l'évolution de potentiel. Différent. L'explosion de potentiel, c'est ce qui se fait avec des doublons. Lui, j'ai un doublon. On va passer par là, améliorer, explosion de potentiel. Vous voyez que ça clignote. Donc, on peut très bien accéder également par le menu joueur, évidemment. Donc, l'explosion de potentiel, qu'est-ce que ça va faire ? Ici, vous avez quatre petits plus en bas. Ce sont les cases qui vous permettent de sélectionner des doublons pour le limit break un joueur. Je ne sais pas s'il y a une validation derrière. Sinon, je le perds, ce n'est pas très bien. Oui, il y a une validation derrière. Donc, qu'est-ce que ça va faire ? Vous voyez que ici, déjà, il y a le petit losange qui est apparu qui indique que vous l'avez explosé une fois. On peut l'exploser jusqu'à quatre fois. Il y a quatre petits plus. Logique. Ça va vous permettre, un, de repousser la limite des limites break. C'est-à-dire qu'on était limité à 100 points de limites break. Là, vous voyez qu'on passe à 125. Je ne savais pas qu'on pouvait cliquer dessus. Là, on est limité à 125. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez explosé quatre fois votre joueur, vous êtes limité à 200. Alors, on a toujours la limite des 25 pour chaque stat. C'est-à-dire que je ne pourrais pas aller plus de 25 sur le tir, par exemple. Mais ça va vous permettre justement de ne pas faire de choix les fameux 17-17-16 ou les 22-3-21-4. Ça va vous permettre de ne pas faire de choix. Et par exemple, là, le Nita, si j'avais quatre exemplaires que j'ai explosé quatre fois les Nita, j'aurais pu une limit break tout, sauf le contre. Parce qu'on s'en fiche un peu. Donc, ça permet d'avoir une augmentation de stat globale sur votre personnage qui devient beaucoup plus couteau suisse. Donc, c'est très intéressant, notamment pour les milieux. et en plus, ce n'est pas tout ça. Ça va vous permettre de débloquer ici un emplacement de technique spéciale. Vous allez pouvoir lui rajouter avec les deux premières explosions de potentiel. Deux premières explosions de potentiel. Vous allez pouvoir débloquer deux emplacements de technique spéciale. Donc, rajouter des techniques spéciales pour faire, encore une fois, un joueur beaucoup plus complet ou alors mettre deux techniques, par exemple, deux techniques de dribble. Puisqu'il y a des possibilités de sceller des spés dans le jeu. Donc, si vous avez deux techniques de dribble, vous en faites sceller un et il vous en reste un pour pouvoir jouer. Voilà à quoi ça peut servir de débloquer des emplacements supplémentaires. Vous l'avez vu, on le fait avec des doublons. Enfin, vous l'avez vu ou pas d'ailleurs. Ou on le fait avec un petit item qui s'appelle des tamotsu idées. On les appelle les idées ou les tamotsu, comme vous voulez. C'est le nom du personnage. Et ça, ce sont des items qui sont très, très rares et très recherchés. Parce qu'ils ne sont pas très vieux. Donc, on n'en a pas non plus à l'appel et je pense qu'on n'en aura pas non plus à l'appel dans les mois à venir. Donc, ils sont très, très rares. Encore une fois, ça ne s'utilise pas sur n'importe quel personnage. Donc, demandez. C'est le plus simple. Si ça vaut le coup sur tel ou tel personnage, dans un Discord, peu importe. Voilà pour l'explosion de potentiel. Vous savez tout. Et maintenant, on va voir l'évolution de potentiel. Mais ça, vous l'avez déjà vu. Lui, il a déjà été évolué. Donc, l'évolution de potentiel, c'est ce qui va permettre d'ouvrir le fameux troisième panneau avec la liste des passifs secondaires qui vont pouvoir être débloqués. Alors, c'est le panneau qui est débloqué. Ce ne sont pas les passifs. Comme vous avez pu le voir sur, je ne sais plus, c'était Tintin que j'avais montré la première fois. Il n'y avait que le lien qui était débloqué. Donc, ici, vous atterrissez sur ce terrain de compétences. Pardon. Vous avez différentes cases qui vont vous permettre d'augmenter. Ici, ça va augmenter son tacle. Ici, ça va augmenter son contre. par exemple. Et ça, ça vous demande des ressources encore. Aujourd'hui, on commence à en avoir pas mal. Au début, c'était un peu rare, mais on commence à en avoir pas mal aujourd'hui. Et vous avez également ces petites cases avec des joueurs. On va zoomer un petit peu. Et là, ce sont ces petites cases qui vous permettent de débloquer les passifs secondaires là où vous avez la liste à ce niveau-là. Et pour débloquer ces petites cases, il vous faut des médailles qui sont ici avec des scénarios un petit peu particuliers. Donc, je reviendrai tout à l'heure dessus. Mais du coup, ça ne va pas se faire comme ça. C'est nous, vieux de la vieille, quand on a un nouveau perso, on se dit « Oh, chouette ! » On arrive, on l'évolue, on éveille son potentiel. On regarde quelle médaille il a besoin. On va sur le scénario, on utilise trois tickets app, on prend les médailles et tout ça et on le met au max comme si de rien n'était. Au début du jeu, ce n'est pas possible. Ce n'est clairement pas possible. Et même encore maintenant, si on prend par exemple Yuga Dreamco qui est sorti si vous aviez beau être un vieux joueur en quelque sorte, si vous n'aviez pas les persos qu'il fallait, c'était très compliqué. Donc, au début du jeu, ça va être très très dur. Qu'est-ce qu'il y a à aller chercher sur ces terrains-là en priorité, vraiment en priorité ? J'en ai déjà parlé, ce sont les liens. Ce qui va vous permettre de faire la différence dans le PVP, dans les matchs League et même dans d'autres modes de jeu, ce qui va vous permettre de vraiment faire la différence, ce seront les liens. Voilà. Parce que, bien souvent, vous allez être limité en puissance d'équipe, mais les liens ne rentrent pas dans la puissance d'équipe. Donc, ce sont des boosts qui sont en plus. Hop, cadeau. Donc, ce sont vraiment les premiers à aller chercher. Moi, je vais vous montrer rapidement ma team. J'ai rapidement, parce que je vais, comment dire, je vais revenir dessus plus tard. Rapidement ma team, vous allez voir que, au niveau des potentiels, là, il y a le lien de débloquer. Là, il y a le lien de débloquer. Là, il y a le lien de débloquer. Là, il y a tout débloquer parce que j'avais la chance de pouvoir le faire. Là, il ne doit rien avoir de débloquer. Là, il y a le lien de débloquer. Voilà. Et il n'y a pas le reste. Donc, c'est vraiment ce qu'il va falloir débloquer en premier. Mais, je vais revenir dessus quand on parlera des scénarios potentiels. Donc, voilà. Comment on fait pour évoluer un perso jusqu'au bout ? On les a tous vus. C'est dense. J'ai bien conscience que si vous commencez le jeu, vous me regardez comme ça en disant mais il se fout de ma gueule. C'est quoi ce jeu de psychopathe ? Au bout d'un moment, c'est très simple. C'est comme d'importe quel jeu. Vous allez vous y habituer et vous allez faire ça sans même y penser. N'hésitez pas à revoir cette partie. Encore une fois, il y a le time code. Donc, c'est facile à venir pile au début de cette section. Aucun problème. Qu'est-ce qu'il faut entraîner en priorité sur votre joueur ? Une fois qu'il est UR Max. Parce que UR Max, encore une fois, c'est la base. Derrière, qu'est-ce qu'il faut améliorer sur vos joueurs ? Entre, je vous le rappelle, le Limit Break, l'explosion de potentiel et l'évolution de potentiel. La première chose pour moi que vous ayez à évoluer, c'est le Limit Break. Pourquoi ? Parce que le Limit Break, c'est facile. Il n'y a pas besoin d'autres choses. Il vous faut juste des ressources, des petits talismans qui permettent de Limit Break. C'est tout. Mais c'est juste le temps de les récupérer. Ce n'est pas une question de capacité de votre box. Donc, pour moi, c'est le premier truc à faire, c'est le Limit Break. Ensuite, l'évolution de potentiel, non. Il faut voir ça plus tard, je pense, parce que déjà, il faut des doublons ou alors il faut des Tamutsu ID. c'est compliqué. Donc ça, pour l'instant, ne vous en occupez pas. Le jour où vous allez vous en occuper, vous aurez de toute façon suffisamment d'ancienneté sur le jeu pour ne pas être obligé de revenir sur cette vidéo et savoir comment on fait. Et l'évolution de potentiel, pour moi, c'est vraiment le deuxième truc à faire. Après le Limit Break, vous faites l'évolution de potentiel. L'évolution de potentiel sur les nouveaux joueurs, ce n'est pas forcément extrêmement utile si vous ne pouvez pas faire encore le scénario qui va permettre de récupérer les médailles. Parce que les nouveaux joueurs, ils ont directement leur passif et leur leader skill qui sont au top. Tandis que les anciens joueurs, si on prend par exemple, je vais reprendre le Pierre qui est un ancien joueur. Pierre qui est un ancien joueur, c'est quoi ? Son leader skill, c'est joueur européen de type force, tout paramètre, plus 15% et joueur européen seulement 5%. Donc ça, c'est un vieux leader skill. On n'est pas à 20%, on est qu'à 15%. Et en plus, ça ne concerne que les européens de type force. Donc autant vous dire que ça ne concerne quand même pas grand monde. Mais si je regarde sa compétence d'équipe une fois qu'il a été potentialisé, une fois qu'il a eu son évolution de potentiel, avec au moins 5 joueurs non-jad de type force, tout paramètre, plus 17%. Beaucoup plus facile à activer, beaucoup plus fort également. Enfin, non, on passe de 15 à 17, mais c'est pas grave. ça concerne. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup plus facile à activer. Donc les anciens joueurs, une fois qu'ils ont leur évolution de potentiel, vont permettre d'avoir un meilleur lead et parfois un meilleur passif. Donc eux, si vous comptez les utiliser dans votre équipe, ils sont plus intéressants à potentialiser tout de suite. Tandis que d'autres joueurs, par exemple lui, le Santana, alors il n'a pas eu d'évolution aussi, si, putain, j'ai eu peur. Quand on regarde sa carte ici qui n'est absolument pas potentialisée, il a déjà un bon leader skill, 5 joueurs, non-jad de type vitesse de paramètre, plus 20%, et il a déjà son passif. Si on regarde, pardon, sa carte potentialisée, son leader skill et son passif n'ont pas évolué. Ce qui va pouvoir évoluer, évidemment, ce sont les différents potentiels, plus un petit gain au niveau des stats. Voilà, pour l'évolution des persos, c'est dense, je suis désolé, j'ai super soif parce que j'arrête pas de parler, mais encore une fois, c'est la grosse vidéo, c'est fait pour ça. Maintenant, on va se poser la question, ok, je sais lire une carte, je sais comment je vais l'évoluer, je sais comment, voilà, je vois à peu près comment ça se construit, mais qu'est-ce qui nous dit vraiment qu'une carte est forte ou pas, comment est-ce qu'on voit, est-ce que c'est une bonne carte, si c'est une bonne carte ou pas. Alors, pour vraiment répondre à cette question, il va vous falloir un petit peu de bouteilles sur le jeu puisqu'il va vous falloir avoir vu pas mal de, comment dire, pas mal de, pas mal de joueurs. Je vous conseille d'aller voir, si vraiment vous débutez, vous allez voir en PVP dans les classements, on va aller voir les matchs en ligne, hop, match de classement, on va aller voir, c'est le résultat d'essai où ? J'y vais jamais, je n'y vais jamais, mais à la limite, je vous conseille de faire ça au début, par curiosité, vous allez voir le top PVP et vous allez voir les équipes qu'ils ont, vous allez regarder les joueurs qui sont sur le terrain et sur le banc et si c'est un de ces joueurs-là que vous venez de dropper, il y a de fortes chances pour que ce soit un joueur qui soit à évoluer en priorité pour vous. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il existe une petite application, figurez-vous, qui s'appelle le Dream Analyzer. Voilà, je casse, c'est de l'auto-promo, c'est de l'auto-promo, je casse mon Dream Analyzer et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, le Dream Analyzer, vous avez le lien dans la description évidemment, c'est une application qui est complètement indépendante, qui ne fait pas partie du jeu, c'est une application que j'ai développée, c'est pour ça que je parle d'auto-promo, qui vous permettent de regarder en fait à partir de la carte du joueur de savoir quelles seront ses stats sur le terrain. Donc ça va nous permettre de parler un petit peu de comment sont calculées les stats. Tout ça, je vais vous le dire assez rapidement parce que vous n'avez pas forcément besoin de le calculer. Sur les stats, voilà, donc on avait dit par exemple que Natureza, il avait 11 068 en tir et la puissance donc 9200 divisé par 2 donc 4600 plus 4600 donc grosso modo 15700 15700 Quand vous regardez ici sa puissance, il est en tir à 19 392 et à 14 746 en physique. Donc il y a bien eu des augmentations de stats. Alors, comment ça se passe ? Les stats de la carte LB, vous savez ce que ça veut dire maintenant, pas besoin de vous le rappeler. Donc LB, donc stats plus puissance plus les leaders donc là je suis à 3 x 20 donc 60 donc plus 60% plus la formation ici j'ai une formation qui donne 10% d'attaque aux joueurs club plus les effets de confédération ici on peut ici ils sont activés ils ne sont pas activés on parlera plus tard des confédérations plus les effets de confédération pardon ça donne les stats in game qui sont appelées les stats in game c'est à dire ces stats là si je n'arrive plus à parler ça va être compliqué ces stats là donc ça ce sont les stats que votre joueur a quand vous lancez le match c'est les stats que votre joueur a au tout début il arrive sur le terrain ce sont les stats qu'il a ensuite ces stats là à partir de ces stats là vont être calculés par dessus son passif s'il a une augmentation sur passif qui c'est qu'il a une augmentation sur passif toi tu as une augmentation sur passif son passif lui c'est par plus de 20% quand il est près de la ligne de touche donc s'il se retrouve près de la ligne de touche en cours de match il a plus de 20% sur ses stats sur les stats in game celles que je viens de vous décrire et également vous avez les potentiels qui sont affichés donc s'il a un potentiel t'as un potentiel toi voilà par ah bah non c'est pour Natsureza ah bah pour Natsureza c'est à dire que Natsureza une fois qu'il sera sur le terrain et en jeu on va lui rajouter les 2% de Roberto Carlos il ne s'appelle plus comme ça je ne sais plus comment il s'appelle donc plus 2% donc sur ces stats in game on va avoir les passifs on va avoir les potentiels et éventuellement les boosts qu'on a vu tout à l'heure ballon haut ballon bas il y a d'autres augmentations de stats pendant les matchs j'en ai pas parlé mais ça Sanae vous en a parlé que sont les critiques ou les avantages couleurs le problème des critiques et des avantages couleurs c'est qu'on ne sait pas et le bon choix également bon choix avantages couleurs et critiques on ne sait pas de combien les stats sont augmentées dans ces cas là donc on les calcule pas tout simplement sur les passifs en gagnant un duel etc sur les ballons haut ballon bas ce ne sont pas forcément affichés sur le terrain donc quand vous voyez les stats qui sont affichées par exemple si quelqu'un est bon ou très bon sur ballon haut quand il est en jeu et qu'il a un ballon haut vous voyez sa stat sa stat il n'y a pas ce boost là qui est appliqué les boost là on les connait merci Tsubasa Yem j'en parlerai plus tard mais sinon elles ne sont pas affichées donc voilà comment grosso merdo plus se calcule se calcule les stats et donc l'application Dream Analyzer c'est exactement ça c'est ce qui va faire ce calcul là c'est à dire qu'ici vous avez le lead ici vous avez les liens de l'équipe donc là j'ai été obligé de réinstaller l'application c'est pour ça que c'est aussi bas on va viser on va se mettre sur un lien de l'équipe à 25% on active la confédération la formation on a vu que j'avais une 10% physique je ne vais pas afficher les stats avec la confédération parce que par habitude on ne les affiche plus avec les confédérations parce que déjà ça dépend dans quelle confédération que vous êtes bien entendu et ensuite elles ne sont pas toujours prises en compte donc par habitude on les enlève et ensuite ici on va pouvoir rentrer c'est à dire que Naturasa sur sa carte alors donc Naturasa sur ses stats de base il a 1168 et en physique il a 8316 ça ce sont ses stats de base ici vous avez le LB on a mis 25 en tir à 25 en puissance parce qu'on veut qu'il tape fort le garçon il a un tir avec une puissance de 510 pareil on l'a déjà vu d'où l'intérêt de regarder les persos en premier on l'a déjà vu ensuite il a des augmentations sur ses stats dans son potentiel dans son potentiel il a 15% quand on est en full power donc on lui ajoute 15% ici il n'a pas d'augmentation de stats sur ses TS et ensuite ici c'est pour des comparaisons les comparaisons avec les autres par exemple les autres tireurs voilà on va faire ça comme ça et en fait quand vous appuyez sur Go vous avez ici la stat qui lui aura marqué enfin pas forcément d'ailleurs pour le coup mais il y aura sa stat réelle sur le terrain sur le terrain là il y aura marqué 37 012 avec une SPA 510 ce qui fait une puissance totale à 188 188 1761 donc ça c'est le petit calcul dont je vous ai parlé tout à l'heure 37 072 multiplié par 5,1 si vous avez bien suivi donc voilà comment comment ça se passe pour calculer les stats et comment voilà comment ça se passe pour voir à peu près si un joueur est bon ou pas vous rentrez ici ses stats vous rentrez les augmentations etc etc et vous pouvez comparer à d'autres là ici par exemple je n'ai pas comparé vous voyez qu'il a 188 000 vous voyez qu'il y a un autre natureza qui est légèrement au dessus en termes de tir après pour juger une carte il faut juger tout ce qu'elle fait pas juste une stat bien évidemment ici vous avez tous les tireurs donc le top 8 des tireurs donc vous voyez qu'il est juste juste en dessous les top 8 des tireurs donc c'est un très gros tireur voilà pour le trim and eye laser on ne va pas aller plus loin le lien est dans la description si jamais ça vous intéresse alors pour renforcer les TS que je n'ai pas dit tout à l'heure mince je me fais avoir pour renforcer les TS en fait c'est comment enfin qu'est-ce qu'il faut prioriser pour renforcer les techniques spéciales donc ça c'est un petit aparté dans l'évolution des personnages qu'est-ce qu'il faut augmenter en priorité alors en fait il faut globalement il faut suivre le PVP c'est-à-dire que quand vous allez commencer le PVP est limité à S5 c'est-à-dire que vous avez beau avoir une SP S99 magnifique vous avez tout mis dedans vous arrivez en PVP de toute façon c'est limité à 5 donc vous ne pouvez pas utiliser votre SP au maximum vous allez l'utiliser au niveau 5 donc globalement commencez par monter un peu vos SP comme ça donc les rangs S au niveau 5 les rangs R je ne sais plus combien ça doit être 20 un truc comme ça commencez à les monter niveau 5 de manière globale histoire de tout monter en même temps en suivant comme ça vos PVP puis ensuite quand vous allez changer de catégorie en PVP la limite va augmenter de plus en plus et donc sur vos joueurs principaux sur la technique vraiment principale vous allez pouvoir commencer à monter un petit peu chaque technique donc ça c'est le premier conseil que je pourrais vous donner sur quel SP augmenter voilà augmentez-les à 5 assez rapidement pour le PVP et si vous ne savez pas exactement quel SP augmenter quel joueur sur quel joueur le faire encore une fois demandez si vous êtes sûr que c'est un très bon joueur n'hésitez pas si vous n'êtes pas trop sûr que vous allez vraiment vous en servir ou pas de ce joueur là demandez il y a deux personnes sur qui vous ne devriez pas suivre cette fameuse limite de 5 et puis 20 je ne sais pas combien c'est votre buteur et votre gardien surtout votre gardien qui va falloir mettre rapidement le gardien va falloir très rapidement le mettre S99 et votre buteur si tant est que vous ayez un vrai buteur dans votre vous ayez récupéré un vrai buteur dans votre dans votre équipe d'aller le monter S99 enfin un buteur avec un vrai tir une vraie technique spéciale de tir bien forte de le monter rapidement S99 puisque en mode ligue j'en parlais un petit peu en mode ligue il n'y a pas de restriction du tout donc si vous avez votre gardien S5 et votre buteur S5 déjà que vous allez vous faire massacrer pas mal là c'est une boucherie à ce niveau là c'est carrément une boucherie donc gardien buteur S99 gardien priorité S99 le plus rapidement possible ensuite vous suivez un petit peu le PVP ça j'imagine qu'il y en a qui ne sont pas forcément d'accord avec moi sur cette façon de faire commentaire comme d'habitude commentaire argumenté évidemment et on en a fini avec les personnages ça a été très long c'est un gros morceau mais il faut vraiment maîtriser à peu près cet aspect là pour pouvoir avancer dans le jeu sinon c'est un peu très compliqué donc maintenant on va faire un petit retour en arrière et on va voir comment bien démarrer sur le jeu donc au début vous lancez le jeu vous avez le tuto de Sanae j'en ai déjà parlé je ne reparle pas lisez-le si c'est la première fois que vous lancez le jeu lisez-le je vous assure il y a des informations qui sont importantes à lire ensuite Sanae va vous demander de faire une multi infinie c'est d'ailleurs vous allez faire une multi vous allez invoquer un joueur ce sera forcément un SSR et s'il ne vous plaît pas vous pouvez changer et recommencer donc la question ultime c'est quel personnage prendre alors là on est bien embêté figurez-vous parce qu'autant avant on avait la liste des personnages qui étaient dedans maintenant on ne l'a plus donc on ne sait pas ce qu'il y a exactement sur cette liste il y a tous les SSR du début ça c'est à peu près une certitude mais on ne sait pas jusqu'où ça va donc je vais avoir du mal à vous dire prenez tel ou tel joueur moi ce que je peux vous dire c'est si vous avez un pas de portail avec un gros gardien en cours en ce moment dans le jeu prenez un gardien même un gardien pas terrible de toute façon il n'y aura pas de gros gardien sur les tickets ce n'est pas possible mais prenez un gardien vraiment parce que le jeu si vous n'avez pas de gardien ça va être très compliqué et je ne parle pas que de PVP ou de mode ligue même sur les events ça risque d'être vraiment handicapant donc prenez un gardien en priorité et sinon regardez simplement déjà s'il a des SPS parce qu'il y a quelques SSR qui n'ont pas de SPS il ne faut pas prendre ça il ne faut pas prendre et si vraiment vous avez le courage il faut aller regarder à chaque fois si le personnage a une évolution de potentiel ou pas et qu'est-ce qu'il a comme évolution de potentiel savoir si c'est intéressant ou pas mais il y a enfin comment dire vous n'allez pas passer non plus 3 heures à chaque fois à chaque re-roll passer 3 heures sur cette multi-infini vous avez autre chose de mieux à faire surtout que les persos qui sont à l'intérieur peuvent être des persos utiles mais il n'y a rien d'indispensable à ce niveau là donc visez un gardien si vous ne prenez pas la tête regardez simplement s'il y a des SPS que ça match à peu près et partez sur un joueur mais essayez de viser un gardien en priorité et si en ce moment et si au moment où vous commencez le jeu il y a un portail avec un gardien vraiment très fort prenez qui vous voulez on s'en fiche un peu mais prenez peut-être un AMD parce que c'est toujours un petit peu enfin c'est moins compliqué aujourd'hui d'avoir un AMD dans l'équipe donc un milieu défensif bref voilà pour la multi infinie ensuite une fois que vous aurez la main vous pouvez aller voir un petit peu les paramètres on va aller voir un petit peu les paramètres ce qu'il y a à faire désactiver le mode veille ça c'est vous qui voyez moi je vous le conseille de désactiver le mode veille parce qu'on joue énormément à Tsubasa en mode automatique c'est à dire qu'on le laisse jouer dans son coin et on n'y touche pas on y touche toutes les 3 à 4 minutes pour relancer un match éventuellement donc si votre téléphone se met en veille en permanence c'est insupportable c'est juste insupportable donc voilà n'hésitez pas au niveau de la qualité graphisme c'est pareil ça dépend de la puissance de votre téléphone je suis toujours resté quel que soit mon support je suis toujours resté au milieu c'est vous qui voyez voilà pour les paramètres importants ensuite la stratégie par défaut je vous conseille d'être en offensif pour pouvoir essayer de marquer un maximum de buts en automatique personnellement je trouve que c'est ce qu'il y a de plus efficace le mode de contrôle par défaut mettez-vous en automatique parce qu'encore une fois c'est beaucoup de farm en automatique il n'y a rien de pire que de lancer un farm et de s'aperçoivre après qu'on est en 5 minutes que votre téléphone est à côté de vous et qu'il est bloqué à la première action parce que vous êtes resté en manuel c'est insupportable donc offensif auto high speed high speed ça c'est pour éviter que le mode automatique il se joue à la vitesse normale si vous faites du mode automatique c'est pour ça le plus vite possible donc high speed sauter le résultat des duels ça permet encore une fois de gagner du temps sauter la mi-temps en mode automatique alors sauter les animations le résultat des duels et l'animation des duels donc là pareil on est en automatique on veut que ça aille vite on veut que ça carbure vous cochez les deux au tout début à la limite ne les cochez pas histoire de voir un petit peu le jeu à quoi ça ressemble mais assez rapidement je vous conseille d'aller les cocher sauter la mi-temps en mode automatique ça c'est un petit peu particulier c'est à dire que quand on arrive à la mi-temps vous n'arrivez pas sur votre équipe pour faire éventuellement des changements pour faire rentrer les remplaçants en règle générale vous voyez que moi c'est affiché en règle générale on la saute parce qu'on veut encore une fois que le farm il aille vite on n'a pas envie de s'amuser à cliquer à chaque mi-temps maintenant en mode league j'en reparlerai on peut éventuellement faire des changements à la mi-temps et si cette option là est cochée vous ne pourrez pas faire vos changements donc si vous avez des super subs donc des joueurs qui ont une augmentation de paramètres quand ils rentrent à la mi-temps ou si vous voulez contrôler qu'il n'y a pas un joueur qui n'ait plus de stam ou des choses comme ça vous décochez cette option là sinon en général elle reste cochée les notifications c'est vous qui voyez voilà pour les paramètres ensuite vous allez avoir des missions de challenge qui sont ici clac donc ces missions de challenge là au début suivez-les faites-les à un moment vous allez être bloqué parce qu'il va vous dire de vous connecter pendant 14 jours de suite vous n'allez pas pouvoir le faire dès les premiers jours on est bien d'accord mais dès que dès que c'est disponible essayez de les faire jusqu'à un certain niveau vous voyez que là je suis au niveau avancé 4 oui un jour je m'en occuperai mais là pour l'instant je ne m'en occupe pas mais bon les catagories sont très intéressantes je n'en ai pas parlé tout à l'heure quand vous n'arrivez pas à faire un scénario de potentiel vous savez pour débloquer les potentiels donc les petites cases où il faut des médailles particulières le catagorie c'est le joker c'est celui qui va vous permettre de débloquer n'importe quelle case sans avoir besoin de faire l'event de scénario des médailles dont on parlera un peu plus tard donc voilà pour l'émission surtout au début suivez-les ça va vous donner quelques ressources et ça va vous permettre notamment de vous familiariser avec des entraînements des retraits techniques des choses comme ça donc à faire évidemment ensuite il va falloir foncer sur le mode histoire donc le scénario le mode histoire pourquoi enfin le mode scénario pourquoi le mode scénario il va falloir foncer dessus déjà ça va vous donner des dream balls c'est votre principale réserve de dream balls quand vous commencez le jeu il y a 572 dream balls à récupérer j'espère que j'ai bien mis pardon 700 il y a 757 dream balls à récupérer et quel radin ce pic donc c'est votre principal pourvoir ailleurs de dream balls mais surtout ça va vous permettre de récupérer des formations parce qu'au début vous n'avez quasiment pas de formation et déjà vous n'avez pas beaucoup de joueurs si en plus vous êtes obligé de mettre des joueurs pas à leur place c'est à dire que si vous avez je ne sais pas un défenseur mais que vous n'avez pas assez d'attaquants vous êtes obligé de mettre un attaquant en défense bon c'est un peu stupide dit comme ça mais un attaquant en défense parce que vous n'avez pas de formation avec suffisamment d'attaquants pour aligner vos joueurs il faut savoir qu'un joueur en mauvaise position a ses stades divisé par deux donc on n'a pas envie de ça non vraiment donc pour avoir des formations et pour avoir le choix des formations il faut alors faire le mode scénario et ça vous permet également de monter votre rang donc là je suis rang 100 je crois tout simplement voilà en haut à gauche là je suis rang 100 et ce qui va avec l'augmentation du rang c'est top et gros c'est la stam donc là on ne la voit pas beaucoup bougez pas je vous la descends on ne la voit pas beaucoup là vous voyez que j'ai 262 stam en permanence donc chaque chaque niveau chaque fois que vous farmez quelque chose ça coûte de la stam et au début vous avez vraiment vraiment mais alors vraiment pas beaucoup de stam donc farmer le mode scénario va permettre de récupérer un petit peu plus de stam et donc de pouvoir farmer un peu plus tranquillement donc il va falloir vraiment foncer sur le mode histoire pour commencer et puis pour vous construire une team parce qu'au début vous n'avez pas de team si vous n'avez pas de team vous ne pouvez pas farmer il y a certaines personnes qui vont vous dire au début tu récupères les dream balls mais tu n'invoques pas si tu n'invoques pas tu ne joues pas parce que si tu n'as pas de team tu ne peux pas faire les events tu ne peux rien faire donc au début si il va vous falloir une team il y a un petit chapitre réservé aux teams je vous renvoie évidemment à ce petit chapitre bref donc il va falloir farmer un petit peu puis une fois que vous avez suffisamment de stam et tout ça laissez le scénario de côté gardez vos dream balls un petit peu en réserve sauf si vous êtes en période d'anniversaire mais bon bref vous m'avez compris ensuite à un moment je ne sais plus si c'est quel rang c'est notre rang 5 je ne sais plus on va vous demander de rejoindre une conf ne créez pas de conf ça c'est ce que beaucoup de personnes font plutôt que d'aller rejoindre une conf ils préfèrent créer leur conf tout seul juste histoire de valider l'émission hop 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 ne faites pas ça il y a suffisamment de conf fantômes dans le jeu ça ne sert à rien d'en créer vous pouvez aller rejoindre des confs random ça il y en a plein pas de problème vous pouvez rejoindre celle là qui s'appelle for real magnifique vous pouvez rejoindre celle là c'est cool et voilà c'est tout ce que je voulais vous dire ne créez pas de conf fantômes il y en a suffisamment de conf fantômes il y en a suffisamment ensuite il y a les amis on va commencer voulez vous ajouter telle personne en ami prenez tout prenez tout remplissez votre liste amis vous avez des missions par rapport aux amis ça vous permet de récupérer des dream balls etc et de toute façon des amis vous en aurez besoin donc au départ prenez tout remplissez votre liste d'amis ne vous inquiétez pas vous n'allez pas recevoir des messages de vos amis c'est juste des persos de près quand on fait des scénarios ce sont des passifs des leads pardon supplémentaires donc on a 3 leads dans notre équipe donc 20% et si vous prenez un bon ami qui a exactement le même lead que vous ça vous fait 20% supplémentaire sur des events soit pas 60 mais 80% c'est confortable donc voilà à quoi servent les amis il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de message on ne s'envoie jamais des messages avec les amis donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça c'est pas un problème donc prenez tous les amis qui viennent et au bout d'un moment quand votre liste est pleine commencez à faire le tri parce que vous allez avoir beaucoup d'amis qui ont fait des rerolls et puis qui n'ont plus touché au jeu donc qui ne se connectent plus donc qui n'auront pas de toute façon de meilleur personnage de près donc à un moment faites le tri dans vos amis c'est pareil dans la vie il faut faire les tri dans ses amis bref je m'égare donc voilà pour les amis donc ça c'est vraiment le premier limite le premier jour de jeu ensuite ce qu'il va falloir faire ce sont pour commencer vous avez les missions qui sont ici donc vous avez des missions à faire par jour donc là les missions quotidiennes les missions à faire par semaine il faut savoir que si tous les jours vous faites vos missions quotidiennes les missions hebdomadaires seront validées sauf le match en ligne il va falloir faire un match en ligne dans la semaine ensuite on a les missions libres ça c'est vous jouez et ça s'active tout seul il n'y a pas besoin de faire grand chose alors des fois on peut aller farmer des missions libres au début honnêtement vous avez suffisamment de dream balls pour ne pas vous amuser à aller farmer comme ça des missions libres et vous avez les missions événements donc ça c'est quand il y a des événements ils mettent des missions un petit peu spéciales pour récupérer des récompenses tout simplement je reviendrai un tout petit peu dessus tout à l'heure quand on parlera des différents modes de jeu donc regardez ce qu'il y a à faire parce que ça change un petit peu des fois regardez ce qu'il y a à faire remplissez les missions quotidiennes ensuite la petite routine alors ce que je vais vous donner c'est la routine quand on fait du gacha ce qu'on cherche c'est une routine parce qu'on va y jouer tous les jours donc ce qu'on cherche c'est une petite routine je vais vous donner la petite routine minimale vraiment minimale c'est le mec qui n'a pas de temps pas de temps de jouer aujourd'hui les missions quotidiennes ça c'est la première chose à faire ensuite ce que vous voulez c'est récupérer vos dream balls dans le jeu on a 3 dream balls qui sont offerts via les pubs donc ici vous en avez on va regarder le détail donc 3 dream balls qui sont offertes par les pubs vous avez 3 pubs sur le menu accueil c'est là où je viens de cliquer qui vont vous donner des récompenses qui sont quand même pas dégueu quand on commence le jeu donc à faire celles là elles sont à faire les 3 sont à faire de toute façon ça c'est l'accueil qui permet de gagner des objets ensuite dans les recrutements on a des recrutements spéciaux qui permettent de récupérer des joueurs SSR coffres tiens c'est quoi un joueur SSR coffre j'en ai pas parlé les joueurs SSR coffres sont les joueurs gratuits il y a très peu de coffres qui sont qui sont utilisables vraiment dans une équipe et en général ceux qui sont utilisables sont offerts lors d'événements c'est à dire que dans les recrutements typiquement dans les recrutements dream balls dans les recrutements pub vous n'avez pas de joueurs jouables voilà mais vous allez peut-être devoir les faire ces pubs là pour pouvoir récupérer vos 3 dream balls vous avez le droit de restaurer une fois par jour votre énergie voilà donc là je l'ai déjà fait hop demain je pourrais recommencer à restaurer une fois mon énergie et vous avez également les récompenses dans les dans les events comment ils ont écrit ça double les récompenses de réussite les récompenses d'accomplissement et les récompenses de but donc ça c'est quand vous faites un scénario dans certains scénarios pas tous notamment les scénarios bon bref dans certains scénarios pas tous à la fin vous avez les récompenses de votre scénario et vous pouvez utiliser une pub pour doubler ces récompenses ça marche pas typiquement dans les scénarios de potentiel ce serait trop simple donc donc voilà vous avez 10 pubs maximum à faire par jour pour récupérer vos 3 dream balls donc vous faites vos 3 pubs d'accueil parce que ça ça vous donne des récompenses le reste vous avez ici on voit pas vous avez en bas les scénarios qui doublent la récompense ça c'est toujours intéressant de les faire ne serait-ce que pour obtenir des carnets des choses comme ça surtout quand on débute évidemment à faire donc vous avez au moins ces 6 pubs là à faire et si vous n'avez toujours pas vos 3 dream balls partez soit sur la restauration d'énergie parce que vous avez un event à vider à faire et que vous avez besoin de stam soit sur les recrutements pour pas trop vous embêter et récupérer vos dream balls ça c'est vraiment si vous n'avez pas le temps d'accord donc la routine les missions chandalières les pubs les 3 pubs cadeaux les dream balls restantes et les 3 matchs de ligue la ligue c'est ce que vous allez débloquer très rapidement dans le jeu j'en reparlerai un petit peu à faire mais faites vos 3 matchs est-ce que j'en reparlerai après ? non j'en reparlerai pas après parce que ça sert à rien la ligue c'est un mode de jeu un peu pvp vous arrivez dans une ligue vous avez un certain nombre de joueurs qui sont avec vous il va falloir les défier en mode full automatique donc il n'y a pas voilà c'est pas une question c'est une question de comment vous allez monter votre équipe c'est tout il n'y a pas une question de skill ou quoi donc faites vos 3 matchs vous allez voir au départ vous vous dites ok je vais être dans une ligue qui est dans un groupe qui est tout en bas du classement donc je vais tomber sur des équipes de merde c'est cool je vais monter je vais peut-être pouvoir monter assez rapidement non 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 déjà parce que vous êtes soumis à l'IA qui est quand même pas très fine et ensuite parce que même tout en bas en mode ligue vous tombez sur des teams de folie moi je suis déjà tombé sur des teams au moins aussi bonnes que sur mon compte principal donc donc ça traîne partout ces bestielles il y en a partout donc en mode ligue ça va être compliqué vous allez vous prendre des rousses vous allez vous prendre parfois des 4-0 5-0 sur certains jours faites-les voilà serrez les fesses faites-les c'est tout il faut les faire parce qu'il y a des missions qui sont associées au mode ligue etc faites vos 3 matchs de ligue par jour ça prend vraiment pas longtemps c'est du full automatique franchement c'est très rapide il y en a pour 10 minutes à faire les 3 matchs vraiment donc voilà je récapitule mission journalière les 3 pubs pour les cadeaux vous faites vos 3 matchs de ligue ensuite vous allez faire les pubs pour récupérer votre impulse et ensuite éventuellement vous partez sinon vous farmez ce que vous avez besoin de farmer si on est dans une période de comment dire d'event il y a souvent les scénarios donc le mode histoire donc les scénarios où la stab est divisé par 2 le coût de chaque scénario est divisé par 2 et les xp donc les xp de rang pour augmenter votre rang sont multipliés par 5 quand vous avez ce genre quand vous avez ce genre de bonus qui est mis en place à ce moment là vous farmez le mode scénario sinon évitez de farmer le mode scénario en dehors de ces modes là mais là ça va vous permettre de bien augmenter votre rang ce qui est quand même plutôt utile voilà pour le début du jeu comment on commence le jeu et voilà comment dire la petite routine qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu maintenant on va parler des teams des équipes comment est-ce qu'on peut monter une équipe alors au tout tout début du jeu vous n'allez avoir qu'une seule team vous n'avez pas le loisir d'aller faire plusieurs teams il ne faut pas déconner mais très rapidement vous allez avoir besoin d'en faire plusieurs vous avez le deck 1 le deck 1 c'est la première team c'est le premier petit point blanc que vous voyez là c'est celle qui est utilisée dans le mode league si jamais vous changez cette team là c'est changer automatiquement en temps réel dans le mode league c'est à dire que si vous mettez une team pourrie pour un event vos adversaires en league s'ils tombent dessus à ce moment là ils vous éclatent la tronche donc votre deck 1 c'est votre team principale c'est celle qui est censée être la plus efficace en mode automatique pas forcément en manuel mais en mode automatique c'est censé être la plus efficace la plus puissante donc au départ vous avez une seule team c'est votre deck 1 très rapidement vous allez avoir besoin de deux autres teams une team PVP et une team event une team event pourquoi ? parce que souvent ça nécessite des joueurs d'une certaine couleur d'une certaine nationalité etc etc donc plutôt que de détruire votre team à chaque fois surtout votre deck 1 on en a déjà parlé on aura un deck qui est spécialisé dans les events que vous allez changer très régulièrement vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'options c'est à dire que plus vous avez avancé dans le jeu plus vous allez avoir d'équipes à disposition et il va falloir une deuxième équipe qui va s'appeler la team PVP puisque je vous l'ai dit tout à l'heure au début quand vous commencez vous avez une team limitée à 500 000 vous ne pouvez pas dépasser 500 000 sinon vous ne pouvez pas participer au PVP et le truc c'est que les 500 000 vont être très rapidement dépassés vraiment très vite donc votre deck 1 ne pourra pas participer au PVP très très vite vraiment très très vite et donc pour éviter de niquer votre deck 1 encore une fois on va se faire une team spéciale PVP alors comment est-ce qu'on monte une team au début du jeu si vous commencez hors anniversaire donc légèrement avant l'anniversaire qu'il n'y a pas forcément d'event intéressant avec des portails complètement pétés il va falloir invoquer le moins possible parce que l'idée c'est de garder vos dream balls pour les gros portails je reviendrai un peu après dans les portails j'étais en train de dire quoi oui vous gardez votre dream balls donc il va falloir invoquer le moins possible donc vous va falloir composer une team pour composer une team d'abord ce sont les leader skills qui vont guider votre team les leader skills ce sont les compétences d'équipe donc ils sont ici là vous voyez que je suis en 5 joueurs club de type force paramètre plus de 1% j'ai une team très orientée club parce qu'on était dans une période très club au moment où j'ai créé le compte donc ça pour avoir vos leader skills vos meilleurs leader skills vous allez devoir de toute façon vous baser là dessus c'est à dire que là je vais forcément devoir mettre vous voyez que là j'ai Gentile par exemple sur le banc qui est un très bon joueur que je pourrais très bien mettre sur le terrain mais si je fais ça je commence à bousiller un petit peu mes liens ou mes leader skills donc les leader skills c'est vraiment en priorité ce que vous devez mettre ce qui va en priorité pardon orienter votre team la deuxième chose qui va orienter les personnages que vous allez mettre dans votre team ce sont les liens parce qu'encore une fois ce sont eux qui font la différence à la fin donc là vous voyez que par exemple je ne l'ai pas activé celui-là mais pour activer ce lien-là il me faut 3 joueurs club dans l'équipe vu l'orientation de ma team ça j'ai pas de soucis pas de soucis pour les avoir mais voilà c'est ça qui va vous guider on ne peut pas faire une team en mettant simplement nos joueurs comme ça nos meilleurs joueurs sur le terrain en général ça marche pas j'en ai croisé une en PVP ce matin ça n'a pas marché pour lui donc ce sont les leader skills en priorité ensuite ça va être les links qui vont vous dire quel joueur mettre ou ne pas mettre donc voilà ensuite il faut donner une priorité à votre gardien surtout au début vous allez avoir un seul gardien en règle générale moi j'ai eu la chance de dropper le Muller RS sur ce compte là sur un ticket SSR oui mes amis donc il faut absolument qu'il puisse rentrer dans la team si les liens et les leader skills ne me permettent pas de faire rentrer le gardien dans la team ça sert à rien il faut changer il faut changer donc c'est vraiment votre gardien qui en priorité de toute façon va guider votre team leader skill les liens le gardien et également éventuellement le buteur parce qu'il vous faut quand même un buteur il faut toujours ça c'est le premier principe toujours faire en sorte que votre gardien et que votre buteur peu importe qu'il soit attaquant ou au milieu offensif que votre gardien et votre buteur soient au maximum de leur force c'est à dire qu'il ne faut pas commencer alors sur le deck 1 c'est un peu obvious j'ai envie de vous dire mais sur certains events pas forcément par exemple quand on a une restriction de puissance certaines personnes ont la fâcheuse habitude du coup de descendre un peu leur leader skill pour pouvoir mettre des persos un peu meilleurs etc etc c'est la pire chose à faire il faut mettre vraiment vos leader skill au maximum vos liens au maximum et mettre vos joueurs qui sont maxés au niveau du buteur et du gardien il vaut mieux avoir un personnage de merde sur un côté par exemple que de baisser la puissance de votre gardien ou de votre buteur donc ça c'est le premier principe gardien buteur au maximum de leur puissance deuxième chose qu'il va falloir avoir pardon c'est une colonne vertébrale c'est à dire qu'il va falloir un gardien un défenseur un MD un MO et un attaquant qui soit bon qui soit capable de faire le taf puisque quand vous allez faire les events ou quand vous allez jouer en PVP vous allez vous articuler autour de ces joueurs là alors certes vous allez avoir des faiblesses sur les côtés enfin vous risquez d'avoir des faiblesses sur les côtés mais si vous n'avez pas cette colonne vertébrale ça va être très compliqué si vous avez juste un très bon buteur et un très bon gardien c'est chouette vous allez arrêter des ballons et derrière comment est-ce que vous faites pour atteindre votre buteur si vous n'avez pas de personnage qui soit capable soit de récupérer les ballons ce qui serait important parce que sinon votre gardien va rapidement pu y avoir de ce thème ou soit donner votre ballon à un attaquant c'est pas possible il va falloir une colonne vertébrale qui vous permette de mener l'attaque mener le contre bref donc ça c'est au minima une colonne vertébrale qui est importante voilà pour le deuxième principe et donc si possible si la puissance de limite si la limite de puissance vous le permet si possible cette colonne vertébrale est au max de sa puissance bien entendu donc voilà sur comment construire une team de toute façon ça c'est au niveau des invocations vous allez invoquer pour essayer d'avoir cette colonne vertébrale mais de toute façon vous allez avoir des tickets SSR des multis gratuites des choses comme ça on va vous donner un petit peu d'SSR pas forcément d'SSR de folie mais vous allez quand même avoir quelques petits persos sympas qui vont vous permettre comme ça de compléter votre team là si on prend ma team le Roberto non c'est un portail le Muller le Muller qui est là ticket SSR le le Grandios qui est là ticket SSR après je ne sais plus trop je suis désolé Rivol je me demande c'est pas un ticket SSR bref il y a comme ça des petits tickets qui vont vous faire plaisir qui vont vous permettre surtout au début parce qu'au début on n'a personne donc on est souvent content sur les tickets SSR qui vont vous permettre comme ça de compléter votre team en termes d'invocation sur des portails c'est pour construire une colonne vertébrale à partir du moment où vous avez cette colonne vertébrale là qui est homogène n'invoquez plus en attendant les gros portails je reviendrai sur les portails voilà donc ça c'est pour votre deck 1 qui va se construire au fur et à mesure mais ça va être pareil sur vos autres decks c'est à dire par exemple en PVP on commence avec une limite de 500 000 sans leader skill ensuite on va passer à des teams limités à 650 000 avec leader skill donc la pire chose qui serait à faire par exemple quand vous êtes limité à 500 000 c'est de mettre un maximum de joueurs SSR 80 max SSR max ouais SSR max SSR max avec quelques joueurs UR max mais pas trop pour éviter de dépasser cette fameuse limite vous allez vous retrouver avec une équipe complètement moyenne et vous allez galérer complètement pour gagner vos matchs il vaut mieux aller mettre cette fameuse colonne vertébrale maxée avec des joueurs vraiment boost max quitte à mettre des joueurs pourris sur les côtés moi je suis là sur ce compte secondaire je suis au deuxième palier on va dire donc je suis limité à 650 000 avec les leader skill je vais vous montrer mon équipe donc là j'ai mon équipe je suis limité alors attends c'est sans les alors du coup j'ai dû booster un joueur j'ai dû le limit break faites attention à vos limit break que ça ne bousille pas votre équipe comme c'est là puisque normalement je suis limité à 650 bref alors vous voyez qu'ici j'ai ma colonne vertébrale c'est à dire que j'ai Naturezza en pointe j'ai Louis Sampoli en milieu c'est clairement pas mon meilleur milieu surtout qu'il est meilleur près de la ligne de touche je vous le rappelle donc c'est clairement pas mon meilleur milieu mais pour avoir mon leader skill avec les joueurs de club je suis quasiment obligé de le mettre ensuite on a Edmilson très bon très bon défenseur très bon oui défenseur et MD on a Thoram qui est mon contreur en matière principale et j'ai mon Roberto Carolus sur le côté qui lui est full comment dire full potentiel qui va permettre d'avoir du lien qui va permettre de donner 2% à Naturazza donc je veux pas l'enlever en fait et évidemment on a le gardien qui est maxé et vous voyez qu'à côté de ça j'ai ce petit machin là perso N1 j'ai cherché celui qui a le moins de stats possible qui est sur le côté là j'ai un joueur qui offre SR1 pareil sur le côté pour faire descendre mon coup d'équipe et je vous assure que cette équipe là malgré les petits bouseux qui sont à droite à gauche elle est beaucoup plus efficace que si j'avais mis des persos un petit peu moins forts pour pouvoir éviter d'avoir des N1 et plutôt avoir des SSR80 pas des SSR Max par exemple je vous assure que cette équipe là est beaucoup plus efficace donc c'est exactement le même principe plus vous êtes limité plus vous réduisez votre équipe à votre colonne vertébrale en mettant des merdes sur les côtés et au fur et à mesure vous progressez comme ça et vous êtes quand même très content une fois que vous êtes sorti de ce merdier de PVP où vous êtes limité vous êtes limité dans tous les sens voilà pour les teams et pour les teams event évidemment c'est en fonction de ce qu'il vous a demandé est-ce que j'ai une team event à ce niveau là là c'est une team full jap ça doit être pour le road je reviendrai après sur le road c'est une team full jap donc quand vous avez des conditions particulières forcément vous suivez les conditions cq, fd et on va passer à la suite on va passer justement aux différents modes de jeu alors dans les modes de jeu il y a les scénarios que vous avez en haut à droite évidemment vous avez les matchs en ligne et vous avez le mode league pardon match en ligne je reviendrai un petit peu après dessus il y a quand même des choses à dire le mode league on en a déjà parlé je reviendrai pas dessus dans les scénarios vous avez en ce moment on en a pas mal on a le mode scénario à gauche qui est donc le mode hop par ici qui est donc le mode histoire on en a déjà parlé ensuite vous avez les events les améliorations du joueur et les grandes rencontres potentielles etc ensuite à droite on a le challenge world qui est tout le temps disponible on ira faire un tour tout à l'heure et là en ce moment on a le world challenge qui est tout à droite qui n'apparaît pas tout le temps alors au niveau des events déjà quoi farmer petite application pour commencer faites les events en priorité pourquoi ? tout simplement parce qu'ils sont limités dans le temps donc autant les faire quand ils sont disponibles parce qu'après quand ils disparaissent ils sont plus là alors ici on a qu'un qu'un niveau qui est limité donc vous voyez ici il y a le petit symbole limité c'est un scénario quotidien ramadan qui permet de farmer un dribble puissant et une passe précise pour O'Brien moi je ne l'ai pas farmé c'est à dire que j'ai fait les deux niveaux j'ai récupéré deux dream balls et je n'ai pas fermé derrière ce ne sont pas deux joueurs non plus alors O'Brien c'est plus mais ce ne sont pas non plus deux joueurs indispensables le reste les successifs les spéciaux etc ceux-là ils restent tout le temps donc ne vous excitez pas dessus il reste tout le temps on va quand même en parler les successifs les successifs pour l'instant ce n'est absolument pas une priorité pour vous les successifs c'est quoi ? c'est que vous allez récupérer des persos je crois qu'on les récupère en R je crois pas N quand même il ne faut pas déconner on les récupère en R et vous allez en fonction des niveaux que vous allez farmer vous allez récupérer de quoi les éveiller jusqu'en UR ça ce sont les seuls persos qui peuvent passer du R à UR je vous rappelle que les autres il n'y a qu'une augmentation possible c'est absolument pas une priorité pour vous pourquoi ? parce que ce sont des persos qui peuvent compléter vos teams et vous débloquer quelques scénarios potentiels les scénarios potentiels je le redirai encore tout à l'heure mais ce ne sont pas des scénarios qu'on va pouvoir faire sauf qu'il y a exceptionnel au début du jeu là vous voyez que moi mon Roberto Carlos il est full potentiel parce que c'est typiquement un scénario que je pouvais faire mais ça je ne peux pas vous dire celui-là vous pouvez le faire celui-là vous ne pouvez pas le faire ça dépend énormément de votre team donc à chaque fois que vous avez un personnage vous regardez son potentiel vous regardez les médailles vous regardez le scénario vous pouvez le faire vous ne pouvez pas le faire voilà basta et là les persos qui sont ici ce sont des persos qui vont être potentialisés gratuits potentialisés qui vous permettent de vous débloquer quelques scénarios potentiels donc ils sont à faire mais pas tout de suite quand vous les ferez je pense que vous aurez suffisamment de jours de jeu pour ne plus avoir de problème avec ça donc là vous voyez qu'il y en a quand même 5 qui sont là et c'est cool ce sera à faire à un moment ensuite on a les scénarios inédits les scénarios inédits ça vous permet de récupérer pas mal de dream balls tiens bah là je n'ai pas été plus loin de toute façon je ne les ai pas fait ça va récupérer pas mal de dream balls notamment sur les derniers scénarios qui vous permet de récupérer à chaque fois 30 dream balls donc là potentiellement vous avez une centaine de dream balls sur ces 3 scénarios à faire maintenant le niveau extrême qui est tout en haut déjà vous n'avez pas assez de stam pour le faire quand vous commencez et en plus vous oubliez en termes de puissance vous n'arriverez jamais à finir ce niveau là donc pas grave vous savez vous avez une réserve le temps que vous montiez une vraie bonne grosse team avec des vrais spé de bourrin et ensuite vous reveniez dessus et ça vous fait une petite réserve de scénarios mais pour l'instant au début c'est pas la peine d'y aller ici on a ensuite des scénarios secondaires qui permettent d'introduire certains personnages vous voyez que là je ne l'ai pas fait alors on a combien en puissance d'équipe 24 723 ça devrait aller tiens je vous parle de ça 24 723 donc ça ça vous permet d'avoir des comment dire des calculs dream balls rapidement il n'y en a pas beaucoup à obtenir vous pouvez le faire vous ne pouvez pas le faire bref ça c'est vous qui voyez donc ça ce sont les scénarios event ensuite on a les améliorations de joueurs les améliorations de joueurs c'est tout ce qui vous permet d'améliorer vos joueurs alors ici on a les carnets les carnets c'est ce qui permet d'augmenter le niveau par exemple de SSR 1 à SSR 80 les coachs on en a déjà parlé c'est les petites stats secondaires qui s'additionnent aux stats principales les connaissances de paramètres c'est ce qui vous permet de compléter les terrains de compétences donc les compétences de potentiel comme au départ vous n'allez dans la plupart des cas pas être capable de débloquer les potentiels de vos joueurs ce n'est pas à farmer en priorité les coachs les carnets je trouve qu'on s'en sort beaucoup mieux mais les coachs surtout au début on va en manquer un petit peu donc j'ai souvent mes 3 pubs de récompense doublée je les ai utilisées sur les coachs ça je vous invite à plutôt à les farmer ensuite là on est en scénario limité scénario limité vous voyez qu'on a un certain nombre de fois à le faire là il y a marqué tout en haut ici nombre de réussites plus qu'une fois c'est limité par jour on ne peut pas le faire plus que ça les pièces honnêtement les pièces vous voyez le nombre de pièces que j'ai pourquoi j'ai autant de pièces sérieusement le nombre de pièces que j'ai je ne trouve pas qu'il y ait besoin de le faire à un moment vous allez le faire de toute façon je ne trouve pas forcément qu'il y ait besoin de le faire la réponse sur le terrain avec les potentiels ça c'est pareil ce n'est pas vraiment utile sauf s'il vous manque vraiment un truc en particulier pour compléter votre terrain ce n'est pas forcément utile le scénario ensuite on passe dans le scénario hebdomadaire donc vous voyez ici il y a marqué hebdomadaire quand dans les missions il y a marqué scénario jour de la semaine faites un scénario jour de la semaine une fois par exemple ce sont ceux-là ce sont les scénarios où il y a marqué hebdo dessus le premier c'est le scénario pour les limit breaks pour les dépassements des limites limit break vous savez ce que c'est c'est pour ça que j'en ai parlé au début donc là aujourd'hui ce sont les jours des japonais de type tech demain on est quel jour ? demain ce seront les jours des non japonais de type tech et le dimanche vous choisissez celui que vous voulez vous avez trois fois marqué trois fois on peut le faire trois fois donc ça c'est alors moi j'ai eu la flemme de le faire sur ce compte là mais normalement ce serait quelque chose à faire ensuite pareil on a les exercices pour évoluer en potentiel je n'ai pas parlé de ça mais ça c'est un truc de base du jeu que vous allez avoir peut-être pas avec Sanae mais au moins dans les premières missions de challenge donc ici c'est ce qui va vous permettre d'évoluer vos joueurs de SSR à UR par exemple et ici c'est ce qui va vous permettre d'obtenir en plus ce sont les mêmes récompenses mais en plus vous allez pouvoir obtenir les comment dire les petits carnets spéciaux qui permettent d'évoluer au niveau du potentiel et ensuite on a l'hebdomadaire en prochain match des pièces bon faites-le pour récupérer les dream balls puis après on n'y touche plus à ce truc là petit aparté par rapport à ici dans les missions event souvent ils vous disent réussissez le spectacle de jungle de Shingo réussissez les enseignements de Roberto et tout ça et on a toujours quelqu'un qui arrive en disant c'est quoi ce scénario où est-ce qu'on le trouve tout est ici tout est ici c'est marqué ici regardez les enseignements de Roberto le camp d'entraînement défis encore plus de force donc ceux-là tous les spéciaux même jusqu'au limité la réponse est sur le terrain donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 scénarios là sont quasiment toujours à faire dans les missions événements donc quand vous avez des missions événements vous allez voir marquer ça c'est ici voilà je le dis je ne leur dirai pas ne me posez plus la question c'est ici voilà pour les améliorations de joueurs ensuite la grande rencontre c'est là où on va trouver deux choses on va trouver les raids SSR et les scénarios de potentiel je garde le scénario de potentiel pour la fin je ne vais afficher que les scénarios de grande rencontre ce qu'on appelle donc les raids les raids SSR qui vont permettre de récupérer des spé alors on va trier donc ça c'était les premiers vous allez devoir les faire pour des missions de challenge vous allez devoir en faire c'est ce qui vous permet de récupérer en fait des persos coffres donc des persos gratuits ça vous permet de récupérer des spé c'est à dire qu'au début du jeu on guettait parce qu'en plus ils n'étaient pas tous là il y avait une sorte de rotation donc on guettait les persos pour pouvoir farmer des spé pour pouvoir les ajouter à nos joueurs aujourd'hui tous les premiers là on s'en fiche complètement ce sont des spé de rang B on n'utilise plus les spé de rang B c'est fini on a ici pardon j'ai dû faire une coupure complètement dégueulasse je suis désolé ici je vous avais dit qu'on avait les spé de rang B bref les spé de rang B au début ensuite vous allez avoir les grandes rencontres SSR donc on avait les grandes rencontres SSR pardon ça s'appelle pareil c'est pour ça que je me suis fait avoir les premières c'était pour farmer des spé de rang B et les suivantes les grandes rencontres SSR ont été faites pour farmer des spé de rang A donc là les spé de rang A ça peut être un petit peu plus utile maintenant vous voyez qu'il y a marqué New partout parce que c'est plus vraiment les spé qu'on recherche non plus donc on ne va pas forcément les farmer et les dernières ce sont les grandes rencontres corsées c'est marqué ici qui vous permettent de récupérer des spé de rang S donc là tout de suite c'est beaucoup plus intéressant surtout qu'il y a des spé qui sont franchement sympas là-dedans maintenant au début du jeu encore une fois vous n'allez pas pouvoir faire ces scénarios même déjà là aujourd'hui il y en a avec mon compte principal que je ne peux pas faire ou alors certaines que je vais galérer j'ai la flemme de galérer donc c'est vraiment vraiment très compliqué donc cela ne vous concerne pas pour le moment mais vous allez faire excusez-moi vous allez faire de toute façon des raids SSR au moins de rang B pour les spé de rang B pour pouvoir valider des missions de challenge et éventuellement si vous voulez farmer les explosions de potentiel puisqu'il y a pas mal de missions via les explosions de potentiel c'est grâce à ces scénarios là que vous allez pouvoir les farmer puisque vous allez récupérer des persos que vous allez exploser ainsi de suite ainsi de suite pour pouvoir récupérer des dream balls des missions mais normalement au début du jeu vous n'avez pas besoin de faire ça et scénario potentiel donc on en a déjà parlé c'est ce qui va vous permettre de récupérer ces fameuses petites médailles de potentiel qui vont vous permettre d'évoluer certains joueurs au tout début c'est à dire que là vous avez vu j'étais sur les derniers scénarios je clique ici pour arriver sur les premiers scénarios au tout début il y a certains certains events je vous avouerai je ne me souviens plus je vous dis ça comme ça certains events qui nous permettaient de potentialiser des persos coffres ces persos coffres potentialisés donc il va falloir les trouver les persos coffres potentialisés ne vont pas vous servir dans votre team pvp dans votre team league sur votre team principale ça ne va pas vous servir c'est trop faible c'est beaucoup trop faible par contre encore une fois sur certains scénarios de potentiel particulier où il va falloir des personnages résistants à la pluie à la neige au terrain cabossé des choses comme ça il va falloir compléter avec certains persos et ces fameux persos coffres potentialisés vont éventuellement vous permettre de compléter vos teams et donc de passer plus facilement certains scénarios c'est exactement le même principe que les événements successifs que je vous ai montré qui permettent de compléter des équipes avec des persos qui sont résistants à la pluie à la neige au terrain cabossé etc voilà mais sinon je ne peux pas vraiment vous dire faites celui là faites celui ou quoi c'est comme je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire que vous avez votre perso vous regardez quelles sont les médailles dont il a besoin pour faire son évolution de potentiel pour compléter son pour compléter son terrain de compétences et vous regardez si vous êtes capable ou pas de le faire et c'est ce qu'on va regarder maintenant ce que je voulais faire tout à l'heure alors on va regarder maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour analyser un événement et savoir quel joueur dont on a besoin etc etc on va prendre je l'ai pris complètement au pif complètement au pif on va prendre Brian where is Brian vous avez ici la fiche du la fiche du scénario ici vous avez les conditions de réussite et les particularités donc là il faut arracher le but donc on vous prévient direct que ça va être dur arracher le but avec un MO ou MD et il faut remporter la victoire c'est à dire que avec des joueurs qui sont positionnés milieu offensif ou milieu défensif il va falloir marquer deux buts et en plus il va falloir éviter que l'adversaire vous en plante trois donc vous savez que là il va vous falloir un gardien correct quand même avec une défense à peu près correcte et surtout il va falloir un MO ou MD capable de marquer ensuite il n'y a pas de compétence d'équipe compétence d'équipe désactivée donc déjà les 60% de leads vous les oubliez ils sont désactivés l'effet type augmenté donc ça c'est le John Ken que Sanai vous explique au début vous l'avez écouté très bien l'effet type est augmenté les joueurs de Munich donc du Bayern de Munich il y en a trois dans le jeu tout paramètre plus 100% donc là où vous vous dites il va falloir un de ces joueurs là pour pouvoir réussir à marquer sinon ça va être une grosse galère et en plus on va limiter les TS de rentrante et en plus les joueurs de Bayern de Munich ont moins 40% de consommation d'endurance et en plus ils neigent donc quand je vous dis que certains ils sont bien tordus certains sont bien tordus et dans les conditions d'affiliation que vous avez ici des fois on vous autorise par exemple que les joueurs force ou que des joueurs européens par exemple ou que des joueurs japonais je dis toujours européens je suis désolé on va me tailler encore avec ça donc voilà comment analyser comment analyser ce qu'il va falloir mettre dans votre équipe pour réussir le stage mais c'est pas tout malheureusement sinon ce serait trop facile ici vous avez la puissance de l'équipe 848 000 donc 848 000 sans compétence d'équipe parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de leader skill déjà c'est très très compliqué c'est très très compliqué et ici quand vous cliquez sur voir les autres joueurs vous allez voir avec quel joueur ils ont réussi à enfin avec quel personnage du jeu pardon le maximum de joueurs ont été fait c'est à dire que le maximum de joueurs ont réussi avec le Levin Bayern sinon c'est avec le Xiao coffre vous voyez le petit coffre et sinon ils ont quand même à troisième place on retrouve quand même le Tsubasa qui n'est pas du tout un joueur de Munich mais qui visiblement a bien boosté a réussi à faire le travail donc ici vous avez un petit guide des personnages par exemple Achilleus on se dit que là potentiellement quand on a lu l'affiche on ne pense pas à lui de prime abord ben là visiblement à la septième place devant par exemple un Mika un Michael à Dreamfest on a Achilleus les mecs ils ont dû en baver mais donc c'est possible ça peut vous aider à vous guider un petit peu dans les joueurs qu'il faut ensuite on va rentrer dans le scénario je vous rassure je ne vais pas le faire et on va analyser l'équipe adverse parce que là il reste quelques surprises voilà donc là vous voyez que les compétences d'équipe sont désactivées ici on vous rappelle ce qu'il vous faut dans l'équipe on l'a déjà vu et ici vous avez les données du stage donc les informations sur l'équipe adverse donc là on a l'équipe adverse qui est là ne vous fiez pas aux raretés des cartes ils aiment bien mettre des cartes comme ça SSR pourri tu te dis ah c'est bon j'ai une team UR non non marche pas comme ça et vous allez ici cliquer sur les personnages et regarder leur potentiel donc lui ah là ça se complique alors non seulement il va falloir des joueurs de Bayern de Munich qui résistent à la neige et qui je sais plus quoi et qui soit MO ou MD mais en plus par exemple vous n'allez pas pouvoir faire de dribble parce que les mecs sont tueurs de dribble et ils ont 100% de stats en plus quand vous dribblez et en plus ils ont du contre automatique donc on évite comment dire on évite que le joueur il spamme des tirs de loin comme ça il va pouvoir faire des contre automatiques voilà lui il doit avoir la même chose lui il a simplement le tueur de dribble mais il n'a pas le contre auto et là il n'y a rien d'accord là il n'y a rien en plus des fois il y a par exemple là il y aurait pu y avoir je raconte n'importe quoi c'est juste un exemple il y aurait pu y avoir tueur de joueurs de Madrid c'est à dire que je vais quitter c'est à dire que dans les conditions de participation ici vous savez que c'est plus facile avec des joueurs de Munich mais c'est tout ce qu'on vous donne et si vous ne rentrez pas par exemple dans les données du stage vous n'allez pas voir qui a marqué que les mecs sont tueurs de Madrid ce n'est pas à marquer et vous vous allez arriver avec votre beau Natureza et puis il ne va pas marquer Natureza et puis vous allez rager parce que vous allez dire pourquoi il ne marque pas c'est dégueulasse c'était marqué là-dedans donc voilà les informations qu'il faut aller chercher c'est la regulation les données de stage pour aller voir les potentiels des joueurs qui sont présents sur le terrain et pour vous donner une petite idée avec qui vous pouvez finir le niveau ça se passe dans les voir les autres joueurs le timing était presque parfait voilà donc voilà comment analyser un scénario pour savoir les joueurs dont vous avez besoin pour réussir le scénario plus facilement et surtout voir les joueurs dont il ne faut surtout pas qu'il ne faut surtout pas prendre donc voilà pour ça mince mes notes voilà merci s'il te plaît ensuite je vous avais prévenu que c'était une longue vidéo mais ce n'est pas une vidéo à regarder en une fois il faut la regarder en plusieurs fois le chapitre dont vous avez besoin ensuite on va parler des challenge road alors les challenge road pour l'instant vous oubliez le premier on va prendre cela les challenge road sont des niveaux il y a 5 sous-niveaux bon on va rentrer on ne va pas marquer il y a 5 sous-niveaux dedans et vous allez devoir prendre une équipe très restrictive par exemple là on va prendre celui-là celui-là c'est collège lycée challenge road collège lycée quand vous hop on va regarder les primes si vous voulez faire ce challenge road il vous faut une team full collège lycée voilà vous avez 5 niveaux vous voyez qu'il y a pas mal de ballons à récupérer il y a des tickets de retrait technique qui sont toujours sympas à récupérer et à la fin vous avez surtout une formation ex qui est très appréciable au début parce que quand vous commencez le jeu vous n'avez pas de formation ex et ça vous quand même ça vous handicap un petit peu une formation ex qui est toujours liée au type du road c'est à dire que là c'est le road collège lycée on vous donne une formation qui booste les collégiens lycéens logiques donc ça ce sont tous ces petits road qu'il y a un moment il faudra faire pour récupérer déjà pas mal de ballons à CCR pour récupérer des trimbals bien évidemment et pour récupérer des formations ex seulement c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire quand vous commencez le jeu alors moi éventuellement je pourrais aller chercher les clubs européens parce que vous avez vu ma team j'ai commencé à une période de club je pourrais aller chercher le club européen surtout que celui-là c'est le premier qui était sorti donc autant vous dire que maintenant je devrais avoir la puissance pour le faire mais par exemple collège lycée impossible je ne peux même pas aligner une team je ne peux même pas faire une team donc autant vous dire que je ne suis pas encore à réussir le road donc voilà donc à un moment que vous ayez une équipe très typée comme moi actuellement ça vous le laissez de côté pour l'instant basta on verra plus tard et ensuite vous avez le challenge road le vrai le seul et l'unique qui revient tous les mois donc tous les mois il arrive il y a 30 stages à faire vous voyez que c'est marqué là il y a 30 niveaux à faire avec des conditions particulières à chaque fois et pas mal donc de récompenses à récupérer et notamment 30 dream balls nous on aime bien le road quand il revient tous les mois parce qu'il nous donne 30 dream balls et on est très très content alors au niveau des primes on va regarder ça ça vite fait vous voyez que quand on finit le dernier stage on a un ballon à ce cerf alors peut-être que si vous commencez le jeu vous vous dites attends se faire chier à aller jusqu'au stage 30 pour un ballon à ce cerf c'est quoi ce délire il faut savoir que le road est apparu quand les ballons à ce cerf ils étaient rares ils étaient très rares aujourd'hui on vous en donne un voilà ils étaient très très rares et en fait ça n'a jamais changé ça n'a jamais changé donc vous avez ici un ticket à ce cerf toujours sympa à aller chercher le petit ticket de retrait toujours sympa également mais derrière la récompense elles sont voilà elles sont un peu chiches il n'y a pas de secret pour ce road là vous avez les persos vous faites le road vous n'avez pas les persos vous ne le faites pas basta il a été extrêmement simplifié en plus depuis qu'il est sorti la première fois nous la première fois on a quand même galéré surtout à arriver à un certain moment on a pas mal galéré là ils l'ont extrêmement simplifié déjà il fallait des teams SR ça ça a été enlevé c'est à dire qu'il n'y a qu'un seul un peu particulier c'est le 20 sélectionne au moins un joueur thaïlandais et gagne en mettant 4 buts avec eux enfin avec lui puisqu'il n'y en a qu'un et là vous vous dites ok je suis dans la merde pour celui-là et il y en a certains qui sont déjà arrivés sur mes lives en disant comment on fait pour celui-là alors pour celui-là spécial le road 20 vous avez un Chacon SR Tech que vous allez dropper sur un portail ou quoi celui-là vous le gardez le Chacon SR Tech pardon c'est le seul que vous gardez de SR vous l'éveillez en SSR vous le maxez SSR max et il va vous planter vos 4 buts tranquille parce qu'ils ont un énorme boost de stats et étant donné que vous allez avoir très rapidement une team avec 60% ou même 55% de leader skills ce qui n'était absolument pas le cas quand le road le premier road est sorti vous allez être largement au niveau pour planter 4 buts avec le SR le goal a dû m'arrêter une fois mon tir ce sont des tirs blancs c'est même pas de technique spéciale un tir blanc aucun problème donc voilà et c'est le seul après voilà mes 8 buts à l'Ouzbékistan type vitesse uniquement si vous commencez le jeu et que vous n'avez pas de quoi faire une team full vitesse normalement vous avez avec les SR tout ça vous avez ça va être compliqué mais le truc c'est que comme les conditions enfin les équipes n'ont pas bougé en face la puissance des équipes n'ont pas bougé et que entre temps le jeu a énormément évolué aujourd'hui avec nos teams 60% avec 5 ou 10% de liens quand vous avez déjà peut-être 15 jours 3 semaines de jeu c'est easy c'est easy après voilà par exemple là road 29 il vous faut que des joueurs japonais si vous n'avez pas de quoi faire une team full jab vous ne passez pas le road c'est tout voilà basta mais normalement ça va être fait très très rapidement il faut savoir que moi il était arrivé je devais avoir 15 jours de jeu truc comme ça 14-15 jours de jeu quand il est arrivé la première fois et j'ai été jusqu'au niveau 28 je n'ai pas pu passer justement le 29 et là c'est arrivé le 29 tranche je les ai passés en automatique basta suivant et en plus quand il revient vous avez un petit bouton sauter vous appuyez sur sauter vous allez directement au stage 30 alors vous ne pouvez pas le faire en une fois parce que ça vous demandait pas mal de stam mais vous n'avez pas besoin de les refaire il vous suffit de sauter c'est pour ça qu'on aime bien quand il revient le road c'est parce qu'on a 30 dream balls comme ça où on appuie sur un bouton on a un ticket SSR un ticket de retrait 30 dream balls ça va c'est tranquille ça fait cher payer le clic sur le bouton donc voilà pour le road vraiment ne vous inquiétez pas si vous dites oui vous devez marquer machin avec tel joueur ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas c'est tellement facile que même des joueurs coffre vous les prenez vous les maxez ça passe tout seul ça passe tout seul là par exemple sur celui là qualif zone asie je ne sais pas si c'est celui là ou sélection de joueurs d'asie je ne sais plus enfin bref il vous faut des persos que vous n'avez pas forcément mais c'est tellement facile que de toute façon ça passera voilà pour le road alors on a vu ça les scénarios d'attaque le road on va passer au pvp non le world challenge j'ai oublié le world challenge le world challenge pareil ça revient tous les ça revient pardon tous les mois et c'est un mode un petit peu particulier que vous n'allez pas pouvoir faire parce que vous commencez le jeu le principe c'est quoi c'est que vous avez 5 stages vous voyez quoi 5 rounds pardon on est au round 1 là à ce niveau là et vous avez à chaque fois 5 matchs à faire le truc c'est que après chaque match vos joueurs ne récupèrent pas leur endurance et s'ils descendent sous 50% de leur endurance initiale ils ne peuvent plus participer donc autant vous dire que vu la quantité de joueurs que vous avez dans votre box quand vous commencez le jeu vous allez faire un stage enfin un match peut-être deux mais pas trois voilà et au fur et à mesure là j'ai quand même pas mal de joueurs qui sont revenus peut-être que je vais finir le round 1 peut-être mais vraiment pas sûr donc je ne m'attarde pas là-dessus c'est vraiment quelque chose que vous n'allez de toute façon ne pas pouvoir faire faites ce que vous pouvez envoyez votre team envoyez les remplaçants faites ce que vous pouvez essayez d'aller au maximum mais vous n'irez pas bien loin pour choisir l'équipe vous pouvez vous baser sur les joueurs qui sont qui sont affichés ici parce qu'en fonction de la couleur de vos joueurs ce sera quand même plus facile notamment regardez le gardien le gardien qui est en carré les joueurs de champ sont en rond le gardien est en carré regardez bien le gardien la couleur qu'il est suivant les attaquants que vous avez choisissez plutôt un gardien qui correspond à la couleur enfin en position qu'il y en ait un parce qu'il s'amuse bien mais bref choisissez et choisissez également en fonction du joueur qui est offert c'est à dire que là typiquement sur ce World Challenge ils offrent le Kals je peux cliquer dessus voilà le fameux Kals magique que tout le monde adore qui n'a aucune spé de rang S c'est une merde ne faites pas ce match là voilà merci mais vous pouvez regarder les joueurs qui sont offerts et en fonction des joueurs que vous souhaitez avoir et bien faites celui là c'est tout ce que je peux vous dire pour le World Challenge de toute façon vous ne pourrez pas le faire mais faites le le maximum de match puisque les récompenses globales les récompenses cumulées donc qui sont ici les récompenses cumulées s'additionnent vous voyez que là sur les deux World Challenge que j'ai déjà fait pour l'instant j'ai réussi à gagner que 4 matchs c'est à dire 1 match sur la première fois qu'il est arrivé ou 2 matchs je crois 2 matchs c'est la première fois qu'il est arrivé et 3 matchs sur la fois d'après donc là je vais peut-être pouvoir finir et donc je vais peut-être aller jusqu'au SSR garantie c'est cool et un petit ticket de rentrée donc ça se cumule donc faites le même si vous ne pouvez n'en faire qu'un c'est pas grave faites le voilà pour le World Challenge et voilà pour les différents scénarios maintenant on va passer au PVP le PVP alors vous avez plein de choses rigolotes en ce moment il y a une cup ou une coupe en français les cups ont toujours des conditions un petit peu particulières là par exemple ces joueurs d'Asie sauf japonais tout par mètre plus 35% c'est la coupe ramadan on a une limitation de TS on n'a pas de confédération etc etc donc ça c'est à peu près le même principe que pour les events dans la plupart du temps sauf cas exceptionnel votre deck 1 fera l'affaire sauf cas exceptionnel je ne vais pas parler du nombre de matchs des récompenses tout ça à la limite on s'en fiche un petit peu essayez de faire la cup si vous voulez ce que je vais simplement vous montrer c'est au niveau des récompenses bien souvent sur les 3 vous voyez que vous avez un petit peu de remotes à récupérer maintenant c'est un peu compliqué bien souvent quand vous avez 3 victoires vous avez une récompense qui est un petit peu plus sympa donc là vous voyez surtout quand on commence le jeu on a quand même des médailles d'éveil pour les joueurs c'est toujours sympathique et un ticket SSR on aime ça quand on débute le jeu parce qu'en général on a un new bon très vite on a un doublon mais souvent on a un new donc on aime ça donc il va vous falloir 3 victoires et là vous vous dites bah oui mais moi ma team c'est une team de merde jamais je jouerai 3 victoires bah si figurez vous puisque on a 20 matchs à faire au maximum et en fait si vous perdez 3 matchs d'affilé si vous perdez 3 matchs d'affilé le jeu va vous donner un bot avec une équipe donc un bot c'est une intelligence artificielle avec une équipe qui sera moins forte que votre équipe forcément donc au pire du pire pour avoir vos 3 victoires et donc votre ticket SSR vous allez devoir faire 9 j'allais dire un connex 12 matchs c'est à dire 3 défaites je suis en train de dire un connex non ? bref 3 défaites une victoire contre le bot 3 défaites une victoire contre le bot 3 défaites une victoire contre le bot non c'est bon douce on est à douce donc ça c'est la petite astuce en cup jusqu'ici ça a toujours été comme ça je vois pas pourquoi ça changerait en cup si vous faites 3 défaites d'affilé vous avez un bot que vous êtes à peu près sûr de battre voilà pour la cup c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les matchs de classement on en a déjà un petit peu parlé vous avez ici des restrictions qui sont assez pénibles donc là les équipes à 650 000 on a parlé de mettre un joueur au mauvais emplacement ce qui pourrait être une technique utile pour faire descendre son coup d'équipe mais là c'est pas possible vous avez une limitation de TS S10 donc ça on en a parlé tout à l'heure quand j'ai parlé des augmentations de TS sur ce qu'il fallait faire il n'y a pas d'effet confédération il n'y a pas d'effet de formation spéciale d'activer et en plus les potentiels sont désactivés donc les liens n'existent pas pour l'instant je suis en quoi ? je ne suis pas en quoi ? je suis en recrut les liens n'existent pas en recrut le mode PVP si vous aimez ça parce que moi j'aime pas je juge pas si vous aimez ça ça va vous permettre de récupérer quand même pas mal de Dream Balls voilà essayez de le faire essayez de monter parce que c'est vraiment très chiant en fait surtout au début les limitations sont très chiantes parce que très rapidement vous êtes largement au-dessus des limitations donc c'est toujours très très pénible donc essayez de les faire essayez de monter je sais c'est l'hospital de ce qui se fout de la charité quand on me connait mais vraiment essayez de vous sortir de ces bas de classement qui sont absolument horribles au niveau des restrictions voilà pour le PVP le reste je vous laisse le découvrir on a vu de toute façon comment faire une team pour le PVP on a vu comment ça marchait donc pas de problème le mode League on en a déjà parlé les events temporaires le Road et le World Challenge on en a parlé maintenant on va s'attaquer aux différents portails alors les portails les portails globalement on en a de 4 types de portails différents alors là je fais des globalités mais je suis obligé parce qu'on est obligé de faire des catégories quand on veut expliquer quelque chose quand même les portails on en a de 4 types premier type c'est ce qu'on va appeler globalement les portails 3% alors pourquoi on les appelle les portails 3% tout simplement parce que le taux de drop de base et 2-3% ouais ça fait un peu mal aux fesses mais c'est comme ça les portails 3% ils sont par exemple là c'est un portail 3% ils sont souvent maintenant avec des steps ce qu'on appelle des steps et ça c'est intéressant si vous avez un portail 3% où il n'y a pas de step vous passez votre tour suivant les steps c'est quoi c'est simplement des réductions et des garanties au fur et à mesure des paliers c'est à dire que là le premier recrutement est à 30 Dream Balls le deuxième est à 40 Dream Balls le troisième vous avez un joueur SSR garanti mais de tout le pool du jeu bon sauf les portails spéciaux on en parlera après donc c'est un peu random comme un ticket SSR c'est le même pool que sur les tickets SSR ensuite vous avez un petit bonus avec 10 ballons SSR et ça coûte 50 Dream Balls chaque multi coûte 50 Dream Balls et au palier 5 là vous avez un nouveau joueur SSR garanti donc un des deux Nigérians qui sont à l'honneur sur ce portail ici vous avez la particularité de pouvoir faire le step deux fois ce qui est rarement le cas des fois c'est qu'un seul step donc là c'est un step 5 paliers il y a des steps 7 paliers des steps 8 paliers ça dépend un petit peu mais bien souvent il y a des steps c'est ce qu'on appelle les portails 3% les personnages 3% sauf exception donc du coup notamment ceux-là les portails 3% se retrouvent ensuite derrière dans les tickets c'est à dire que alors là forcément c'est pas le bon exemple mais si vous avez un portail 3% il y en a pas un là ? si vous avez un portail 3% merci Vilcant si vous avez un portail 3% donc là c'est pas le bon voilà merci bon ce sont pas des nouveaux joueurs bon on s'en fiche ici vous avez le Roberto Carolus le ça y est j'ai oublié son nom tellement je le veux et qu'il veut pas venir j'en ai oublié son nom et vous avez le c'est une catastrophe les noms là aujourd'hui Kotaro merci tiens Bruno Bruno il s'appelle l'autre bien sûr Bruno ces joueurs-là quand ils sortent la première fois dans un portail 3% ils ne seront disponibles que sur leur portail c'est à dire sur un ticket SSR vous pouvez pas les obtenir par contre une fois que le portail est parti ces joueurs-là se retrouvent dans les tickets SSR donc vous allez pouvoir les dropper moyennant un énorme coup de chance mais vous allez pouvoir les dropper sur un ticket SSR sauf exception l'exception il est par exemple sur les Nigériens les Nigériens ont un uniforme officiel c'est marqué là vous le voyez pas attendez il est parti c'était marqué juste dans le coin là on voit pas mon dos dans le soleil vous avez marqué vous avez marqué officially licensed by NFF donc ils ont ce qu'on appelle des maillots officiels donc il y a régulièrement ça dans Tsubasa ils font des partenariats avec les maillots officiels les maillots officiels sont disponibles uniquement pendant le portail et ensuite ils ne sont plus disponibles donc la plupart des joueurs par exemple là les deux Nigériens qui sont là une fois que le portail sera parti ils ne seront pas dans les tickets SSR ils peuvent ressortir plus tard dans un autre portail 3% sans les maillots officiels donc ils ont simplement changé le maillot mais c'est exactement les mêmes joueurs ce sont exactement les mêmes joueurs et du coup derrière ils vont se retrouver dans les tickets SSR donc ça ce sont les portails 3% dans les portails 3% c'est là où vous allez pouvoir dropper souvent des joueurs qui sont globalement moins forts mais qui sont meilleurs en termes de support en règle générale là c'est une grosse généralité pour le coup mais c'est surtout ce sont eux principalement qui ont les meilleurs leads donc les meilleures compétences d'équipe ici on va regarder Gigi Gigi il a le fameux lead 20% dont on a parlé c'est le meilleur lead actuellement donc il a le lead 20% et ça il se retrouve régulièrement il se retrouve en règle générale dans les portails 3% les meilleurs leads sont dans les portails 3% au delà des portails 3% on a les portails Dream Collection les Dream Collection sont des portails qui arrivent toujours à la mi à la moitié du mois voilà vers le 15% grosso modo bon des fois c'est le 12% bref à la moitié du mois on a les Dream Collection les Dream Collection ce sont des persos un petit peu particuliers qui sont forts qui sont théoriquement normalement plus forts que les 3% après ça dépend évidemment des portails en général ils sont plus forts que les 3% dans l'esprit par contre ils vont pas avoir des leads ils vont souvent avoir des leads 15% un peu plus un peu plus générique donc donc voilà souvent ce sont des portails qui ont un taux de drop à 5% qui n'ont pas de step qui n'ont pas de garantie ce sont des portails de merde mais les joueurs sont forts donc la plupart invoquent dessus il y en a qui n'invoquent jamais sur la Dream Collection parce que c'est un pire portail du jeu vraiment donc voilà il y a Dream Collection et à la fin du mois 30-31 ça dépend du mois je ne vais pas vous apprendre le calendrier il y a les Dream Fest donc là les Dream Fest ce sont les meilleurs persos du jeu alors pendant un moment c'était plus vraiment le cas mais là ils ont vraiment remis ça au goût du jour ce sont vraiment les meilleurs persos du jeu donc ils sont au dessus des Dream Co et pareil même principe ils sont vraiment très très forts par contre ils n'ont pas les leaders donc autrement dit si vous voulez bâtir une équipe il va vous falloir invoquer sur les steps 3% pour avoir les leaders et pour avoir les coéquipiers on va dire de votre équipe il va falloir invoquer sur les Dream Fest et éventuellement sur les Dream Co pour avoir les vrais joueurs tueurs qui vont faire la différence dans votre équipe donc voilà comment ça se passe ensuite on a un quatrième type de portail qui a popé il n'y a pas si longtemps que ça ce sont les portails payants donc ici par exemple vous avez un portail payant c'est marqué c'est marqué là payer uniquement et là ça dépend des fois il y a des joueurs moyens des fois il y a des très bons joueurs les portails payants ils sont donc obtenables via des Dream Balls qui sont payés donc vous avez acheté dans la boutique on fera un tour dans la boutique après qui sont achetés dans la boutique et si vous allez jusqu'au bout du palier vous avez le joueur je ne veux pas dire qu'il est donné parce que vous avez quand même dépensé pas mal pour arriver jusque là mais au moins vous êtes sûr de l'avoir si vous allez au bout les joueurs des fois sont très forts des fois sont moins forts c'est un portail un peu particulier moi évidemment je ne peux pas aller faire ce type de portail parce que je ne mets pas d'argent dans le jeu ça sort toujours avec un portail de 3% sans réduction sans step sans rien donc on oublie ça on oublie voilà donc ça ce sont les 4 types de portails qu'on peut retrouver et je vous ai dit à peu près quel type de joueur on pouvait retrouver dans chaque portail maintenant normalement vous y voyez un petit peu plus clair il existe des portails un peu particuliers ce sont les portails anniversaires donc soit l'anniversaire du jeu au mois de juin soit l'anniversaire de la sortie de la globale au mois de décembre donc là on a souvent des portails un peu particuliers avec des joueurs en édition limitée et c'est comme chaque anniversaire on économise avant pardon on économise avant et puis on claque sur ces fameux portails qui en général changent l'orientation du jeu voilà pour les portails c'est pas mal on continue les portails ensuite la boutique on a parlé tout à l'heure on va faire la boutique alors premier premier onglet ce sont les objets de pack qui sont ici ça vous allez y aller tous les jours pourquoi ? parce qu'il y a un pack gratuit tous les jours à récupérer je vais le récupérer il y a un jour où il n'y a pas de Dream Balls mais sinon il y a toujours une Dream Balls enfin 6 jours sur 7 il y a une Dream Balls à récupérer sinon ça donne des codes des trucs comme ça c'est gratuit on récupère ensuite on a les différents packs ce que je viens de vous dire juste à l'instant juste avant si vous avez sauté vous êtes arrivé directement sur cette partie là je vais vous le redire je suis entièrement free to play c'est l'objet de ma série sur Youtube je suis free to play je n'ai jamais mis un seul centime dans le jeu jamais en plus de 3 ans jamais un seul centime donc malheureusement pour vous je suis incapable de vous guider sur les packs ou ce qu'il y a acheté ou quoi incapable vraiment c'est pas pour vous embêter je suis désolé je suis incapable de vous dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien voilà ce sont les packs ensuite on a les cadeaux quotidiens ce sont des packs en fait voilà mais c'est pas pareil et ensuite au magasin de dream balls donc ça je sais qu'il y en a qui prennent souvent le pack à 50 centimes pour avoir des dream balls payés pour pouvoir faire des singles sur les portails puisque les singles avec les dream balls payés coûtent une dream balls dream balls payés bien évidemment ou 5 dream balls gratuites donc ça peut valoir le coup sur des petites dream balls comme ça histoire d'aller gratter un petit joueur de temps en temps voilà c'est tout ce que je vais vous dire parce qu'encore une fois le reste ensuite on a les comment dire les boutiques qui sont liées à des événements donc là il est disponible encore 2 jours mais l'événement s'est terminé jeudi soir vous farmez un événement vous obtenez des récompenses dans cet événement là ce sont des médailles vous récupérez les médailles et vous les dépensez dans la boutique pour améliorer vos joueurs avoir des renforcements de 2 TS obtenir des SP dans les joueurs obtenir des formations c'est là où j'ai eu ma formation ex tout ça voilà c'est un faire en fonction vous regardez ce qu'il y a dans la boutique au début vous n'allez pas avoir de stam pardon suffisamment de stam pour vraiment farmer comme vous voulez il y a ce qu'on appelle un partage mondial c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure il y a un partage mondial qui se met souvent en place c'est à dire que vous pouvez rejoindre enfin créer des équipes pour les autres ou rejoindre du farm que d'autres ont créé des salles de farm du room pour pouvoir continuer à farmer mais quand au début c'est un peu compliqué d'aller vider une boutique voilà prenez ce dont vous avez besoin faites votre marché c'est là pour ça marché de dream balls on va pouvoir échanger nos dream balls contre des items ou contre des spé donc ici vous voyez qu'il y a des maillots et ensuite vous avez des tampons des stamps c'est à dire qu'en pvp vous pouvez les afficher pour réagir pendant le match et vous voyez qu'on peut les acheter à une dream balls et ensuite on a les renforcements de TS donc ce sont des spé que l'on va pouvoir acheter pour renforcer nos joueurs donc là vous voyez que ça peut coûter entre 15 15 10 même vous voyez une passe technique à 10 à 30 30 voire 35 je ne sais pas exactement dream balls évidemment plus c'est cher et plus l'aspect est bonne et c'est vraiment cette boutique là par contre c'est vraiment une boutique qui va vous permettre vraiment de compléter vos joueurs là par exemple le Yuga Dreamco qui est sorti en l'état le Yuga Dreamco si vous n'aviez pas d'autres Yuga à sacrifier pour lui donner l'espé il était difficilement jouable là aujourd'hui vous voyez qu'on vous donne un tir si jamais vous vouliez vous vouliez le tir un tir une reprise de volée et une retournée enfin on vous donne non on vous les vend mais au moins en achetant ces spés là ça peut paraître cher mais je vous assure que par rapport à essayer de dropper un joueur pour sacrifier pour lui donner l'espé ça ne coûte pas si cher que ça ça vous permet de compléter vos joueurs donc ça c'est une boutique qui est très importante à surveiller parce qu'en plus elle se reset très régulièrement et les spés disparaissent et c'est triste ensuite on a les médailles normales les médailles normales c'est ce que vous récupérez quand vous vendez vos joueurs ou quand vous les sacrifiez vous récupérez des médailles suivant la rareté du joueur que vous avez vendu ou sacrifié vous avez des médailles plus ou moins rares bien entendu donc des médailles d'or des médailles d'argent des médailles de bronze vous allez pouvoir acheter des petites formations comme vous voyez ici vous allez pouvoir acheter des renforcements et vous allez également pouvoir acheter des spés donc les spés qui sont dans la boutique de médailles normales sont moins fortes bien évidemment que les spés qui sont dans le marché de Dream Boss mais au moins elles sont gratuites et vous permettent de compléter quand même un petit peu vos joueurs ça se reset très régulièrement ça doit être toutes les 3h ou toutes les 4h je ne sais plus trop ça se reset très très souvent si vous avez des médailles n'hésitez pas à aller faire un tour de temps en temps si vous cherchez une spé par exemple on n'a pas la liste des spés enfin si nous on l'a dans le Discord donc venez dans le Discord le lien est dans la description on vous donnera la liste des spés mais sinon in-game on n'a pas la liste des spés ensuite on a les médailles en ligne donc quand vous faites des matchs en ligne vous récupérez des médailles en ligne quand vous faites des cups etc etc vous récupérez des médailles en ligne et pareil vous avez une boutique associée vous avez notamment un ticket SSR et des tickets SR à aller chercher mais surtout là où c'est intéressant sur le PVP en ligne c'est qu'on va pouvoir récupérer masse de ballons SSR et ça c'est toujours très très intéressant vous pouvez pouvoir également récupérer certains joueurs et notamment s'il vous manque quelques joueurs pour certains events ou quelques spés sur des events faciles attention pas les derniers events sur des events vraiment faciles pourquoi pas aller chercher un joueur ici même principe pour les médailles de ligue vous avez vous avez des tickets vous avez quelques ballons noirs à récupérer et vous avez quelques joueurs même principe pour les médailles de confédération parce que vous avez des missions liées aux confédérations qui vont vous donner des médailles vous allez pouvoir récupérer notamment des tickets zap j'aime les tickets zap des tickets zap qui vous permettent de sauter et récupérer directement les récompenses dans les menus j'en ai pas parlé mais bon ça vous allez découvrir par vous même c'est pas trop un problème les renfortements de ts et certains joueurs si jamais le road est là et que vous n'avez pas le shakon sr tech que vous ne pouvez pas passer le niveau 20 du road ce serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout du road juste pour ça ce serait dommage d'aller dépenser masse de dream balls pour essayer d'aller choper shakon un sr tech ça quand même un comble ici vous avez la shakon qui est là donc si vous avez de quoi l'acheter bah écoutez prenez le faites des tirs blancs avec celui là et veillez en ur max où ça rentre crème pas de problème vous tirez 35 mètres un tir blanc ça rentre donc donc voilà pour les boutiques on fait un petit résumé sur les médailles normales ça va vous permettre notamment d'aller récupérer quelques spés pour compléter vos joueurs au marché de dream ball c'est là on va pouvoir récupérer quelques très bonnes spés pour vos joueurs mais à condition évidemment de les payer sur les médailles en ligne c'est surtout pour les ballons SSR les médailles de ligue c'est quelques ballons les médailles de Sugimoto Kumi Sugimoto et les médailles confédération ça va être notamment pour des pour des ballons SSR encore une fois et puis quelques tickets SSR à récupérer et ça quand on commence le jeu et même après enfin moi en tout cas on aime bien les tickets SSR donc voilà pour les boutiques ensuite la confédération on en a déjà parlé ne créez pas de confédération rejoignez une confédération rejoignez une confédération excusez moi j'ai eu un message d'erreur d'OBS rejoignez une confédération random remplissez vos missions confédération et si vous accrochez vraiment au jeu et que vous cherchez une meilleure confédération et bah allez faire un tour sur les discords vous pouvez aller sur le discord second game c'est encore une fois c'est dans la description mais essayez d'autres discords d'autres chaînes etc. pour essayer d'aller chercher une conf FR qui vous conviendrait bien pour aller pour aller récupérer notamment pas mal de pas mal de petits boosts parce que dans les confédérations on a on a des boosts des boosts de stats qui sont là voilà donc ici vous voyez qu'on a quand même des boosts en XP des boosts en pièces de gagnées on a des boosts en dribble pass etc. donc c'est pas des boosts négligeables surtout que maintenant ça monte je sais plus à combien on est peut-être à 12 et enfin personne n'est au max parce qu'ils ont augmenté leur rang il n'y a pas si longtemps que ça donc je sais pas à combien il est le max mais en tout cas on est à probablement plus de 15% de stats donc c'est énorme c'est pour ça que bien souvent c'est désactivé pour pas créer un trop gros déséquilibre mais je vous assure que pour les events ou quoi ou quand les boosts confédérations sont activés ça fait toujours plaisir donc si vous si vous décidez de jouer un petit peu plus sérieusement au jeu essayez de vous trouver une conf qui vous corresponde et puis voilà les amis on a déjà parlé et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire alors pour conclure cette vidéo je vais vous donner un site tubasa.im le lien est dans la description ou pas non je crois pas sauf si j'y pense mais c'est pas gagné le lien est dans la description tac pim voilà tubasa.im il est là je suis désolé c'est mal cadré mais on s'en fiche un petit peu je vous montrerai simplement tac voilà tubasa.im sur tubasa.im vous avez la liste notamment la liste des joueurs ici vous avez toujours les derniers joueurs qui sont sortis et quand vous allez sur un joueur hop quand vous allez sur un joueur vous avez son descriptif vous avez ses stats voilà donc exactement ce qu'il y a ce que je regardais tout à l'heure quand je que j'étais sur le dream analyzer ses stats donc ça c'est la carte c'est exactement la même chose que ce qu'il y a dans la carte tout simplement mais vous pouvez également avoir la liste des techniques spéciales qui existent pour ce joueur donc qui sont disponibles sur les autres joueurs ou alors en boutique donc ça vous permet de savoir quels sont les différents spé qu'il peut avoir à savoir si par exemple le joueur vous a droppé est-ce que c'est son meilleur tir qu'il a sur la carte ou est-ce qu'il existe un meilleur tir pour cette carte là sur un autre joueur bah là ce site là va vous permettre de le savoir et vous avez également pas mal de petits outils je vais pas rentrer dedans mais c'est un site qu'il faut avoir dans ses favoris c'est tubasa.im n'hésitez pas à y aller voilà encore une fois si vous avez besoin d'aide discord le lien est dans la description on viendra vous aider n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo également si vous avez encore une fois des avis différents si vous voulez poser des questions n'hésitez pas et puis écoutez si vous êtes nouveau bienvenue sur le jeu voilà on va bien s'amuser on va bien rager ensemble parce qu'on aime bien rager sur Kata Tsubasa et puis si vous commencez cette vidéo si vous avez regardé cette vidéo parce que vous commencez au moment de l'anniversaire ce qui est fort probable je vous dis bon anniversaire et puis bon courage pour vos poules bien entendu allez merci beaucoup on se retrouve très bientôt pour des lives et d'autres vidéos sur Kata Tsubasa à très bientôt ciao ciao voilà la vidéo est terminée n'oublie pas le petit pouce c'est gratuit ça prend deux secondes ça permet de nous soutenir tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes si c'est pas déjà fait clique ici pour t'abonner tu verras ça marche même sur mobile et retrouve nous sur Discord Twitch Steam ou Facebook et je te dis à tout de suite à tout de suite